Et en mes paroles Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelles représente, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non ? Oh, la belle plante, ça vient de chez nous, ça. Il y en a plein dans la brousse et on appelle ça même banin. Je sais que tu as la rêve, j'ai vu ça dans un film. PDG, let's get it, s'il te plaît. De retour sur Oui et Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homboy, rappeur, homme de cœur, entrepreneur, l'homme que l'on nomme Mr. You, a.k.a. Yougataga. Ça va mon frérot, tu vas bien ? Ça va et toi Frangin ? Alhamdoulin, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Frangin. Tu fais plaisir, t'es solaire, tu dégages de bonnes ondes, tu te mouilles. Et pour toutes ces raisons, on te dit merci. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussé à t'appeler, frère. Merci infiniment, ça me touche. Comment tu vas, frère ? Ça va, nickel. Impeccable. Au top du top. Aïe, aïe, aïe. Bon, on ne va pas pouter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Un film. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Mr. You, Younes de mon prénom, rappeur d'origine marocaine, originaire du quartier de Belleville, à Paris, dans le 19e arrondissement, juste en face du 20e. J'ai grandi entre le 19e, le 20e, le 11e, Paris-Centre, baigné dans le rap depuis ma tendre enfance. Et toujours dans le rap jusqu'à présent. Magnifique. Et You Gataga pour les intimes. Magnifique, You. Alors, on va retracer le parcours, forcément. Retracer la petite vie, la longue vie même, j'ai envie de te dire. Belleville dans les années 90. À quoi ressemblait le quartier, déjà ? Quand j'étais petit, moi, je suis né en 84. Mais bon, c'est vrai qu'entre 0 et 6, voilà, t'as vu, c'est plus la maison et c'est tout. La maison, la primaire, la maternelle. Déjà, dès la primaire, ça commence un petit peu. Et Belleville, à l'époque, je te mens pas, c'était un quartier touché grave par le trafic de drogue et par la drogue en elle-même. À l'époque, quand j'étais gamin, c'était beaucoup touché par l'héroïne. Il y avait le fléau de l'héroïne dans notre quartier. J'ai des souvenirs, quand on était petit, on jouait au ballon dans la cour. T'as vu, t'avais des mots qui nous disaient d'aller voir un adulte si on perche un ballon, un truc, parce que de peur qu'on se blesse avec une seringue. Il y avait des seringues un peu partout. Et donc, ouais, il y avait grave l'héroïne. Beaucoup d'anciens chez nous, d'ailleurs, pour la plupart, sont morts d'overdose, du sida. Donc ça, c'est des anciens, anciens, je te parle. La génération bien au-dessus de moi, il y en a très peu qui ont réussi à s'en sortir. Et l'environnement était déjà toxique. Ouais, grave. Grave, belle ville, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était vraiment très sombre, quand même. Et l'ambiance à la maison, elle était comment ? Moi, je sais que t'as sept frères et sœurs. Exactement. Donc, c'était très bien, c'était mouvementé. Quand t'es sept à la famille, moi, je suis l'avant-dernier en plus. Donc, ça va, franchement, ça bougeait grave. Ça bougeait grave. Et même mes potes avec qui j'ai grandi, t'as vu, la plupart étaient issus de familles nombreuses. Donc, c'était souvent les potes à la maison, les potes des frères, des grandes sœurs, des trucs. Même moi qui traîne là-bas, là-bas. Donc, c'était un petit village, en vrai, belle ville. Moi, jusqu'à maintenant, ça l'a encore. Mais quand j'étais petit, ouais, voilà, c'était ça, quoi. Il y avait de la musique tout le temps à la maison, constamment ? Ouais, souvent, souvent, souvent. Le grand frère, à l'époque, c'était la funk. T'as capté ? Ouais, ouais. J'ai des souvenirs. T'as des rêves ? Je ne saurais pas te dire, mais à chaque fois, je n'ai pas les noms, quoi. Mais quand je l'écoute, frère, je voyage tout de suite, quoi. D'accord. Je voyage tout de suite. Après, niveau culture, t'as vu, les noms, tout ça, je ne suis pas très fort, mais je connais les musiques. Tu me la mets direct, je la chante et je m'ambiance, quoi. Après, beaucoup de Hasni aussi à la maison, Chef Hasni. Beaucoup de musique marocaine. Ouais, ouais. Il y avait du son, quoi. Terrible. Et à l'école, comment ça se passait ? Franchement, pour le coup, je travaillais bien. J'étais un bon élève, mais j'étais très bavard. Et surtout dans la jeunesse, en primaire. Après, au collège, je me suis mis un peu à sécher les cours aussi. De temps en temps, voilà, pas être très assidu. Mais sinon, au niveau des notes, j'ai toujours été un bon élève. Parce que, tu sais, d'un point de vue extérieur, moi, quand je te vois parler, quand je te vois, t'es quelqu'un d'éloquent. Tu sais, à l'école, en vrai, tu travailles, tu travailles. Et après, t'as envie de t'amuser. T'as envie de t'amuser aussi, tu sais, cours de récréation, tu rigoles. En cours, ça charrie, tu sais, t'es un peu le petit fanfaron. Voilà, quoi. Avec les potes, bon, tu commences à sortir. Dès que tu sors des cours, on commence à traîner un peu à la cité. On commence à traîner un petit peu en bas. Je dirais que le virage, il se fait surtout au collège, quoi. Tu sais, quand tu rentres, tu termines à 16h30. J'arrive à la maison, il est 19h. Tu vois ce que je veux dire ? T'es où, t'es où ? Ouais, je t'en bats, je t'en bats. Ou des fois, carrément, je monte, je pose mon sac et je redescends, quoi. Après, le soir, huit fois, en cinq minutes, t'as vu ? Je fais un petit peu mes devoirs vite fait. Mais après, c'est des fois, carrément, j'ai des souvenirs. C'est le matin, tiens, fais part ta copie. Je recopie vite fait les devoirs, je les recopie. Et voilà. Est-ce que toi, très tôt, t'étais le produit de ton environnement ? Parce que tu disais qu'il y avait pas mal d'héroïnes qui circulaient, il y avait pas mal de drogues, etc. Toi, très tôt, t'as su que t'allais tomber dedans ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout. Après, l'héroïne, elle a disparu. Grâce à Dieu, elle a disparu du quartier. Après, à l'époque, c'était le shit, c'était le quinquen, le marocain, qui a pris la place. C'est déjà beaucoup moins grave que l'héroïne, puisque l'héroïne, elle a fait des ravages. Laissent tomber, comme je t'ai dit. Après, c'est le shit qui est arrivé. Le marocain, moi, j'étais tout petit, je les voyais, les grands. T'as vu, voilà, vendre sur le terrain. Et donc, j'étais en train de jouer avec mon vélo. On était en train de taper un foot. Et voilà, juste à côté, ça vendait du shit. Ça vendait... Voilà, quoi. Et donc, j'ai vu le truc. Et moi, jamais de ma vie, je me suis dit, je vais... Voilà, je vais glisser, quoi. Quand t'es petit, t'es jeune, t'es innocent. C'est comme fumer, des fois. Je me rappelle, j'ai des souvenirs. Je dis à ma mère, mais jamais de ma vie, je vais toucher une cigarette. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai la fois en grandissant, on va toucher des cigarettes. On a rouler des joints. Voilà, j'ai arrêté le shit, grâce à Dieu. J'ai essayé d'arrêter la cigarette aussi. Mais bon, voilà, quoi. Il y a des choses que je ne me voyais pas faire. Ça, vraiment, c'est ma jeunesse, jeunesse. J'ai une bonne éducation. Ce n'est pas comme si mes parents, c'était des crackers ou un truc comme ça. J'ai grandi là-dedans. Non, pas du tout. J'ai eu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, des parents pieux. C'est-à-dire, depuis tout petit, mes parents, mon père, ma mère. Ça a toujours été mon père, un travailleur. Ma mère, au foyer, qui s'occupe de ses enfants, qui se prend la tête pour eux, qui font tout, voilà, pour notre éducation. Donc, voilà, quoi. Ce n'est pas comme si j'avais de mauvais exemples à la maison, quoi. C'est vraiment dans la rue qu'on a glissé. Et est-ce que le décalage n'était pas trop grand entre ton père et toi ? Parce que moi, j'ai vu ici et là où tu disais que ton père était déjà âgé. Même quand tu étais petit, il était âgé. Oui, ben oui. Tu vois ? Donc, est-ce que tout ça, ça ne crée pas une petite cassure ? Parce qu'en vrai, il y a un peu le choc des cultures. Absolument. Mon père, il est né au village. Il n'est même pas né dans la ville. Tu vois ce que je veux dire ? Il est né au Maroc. C'est-à-dire, voilà, quand ils étaient petits, mon père, tu as vu, c'est ta soif, tu bois au puits. Je ne sais même pas, tu ouvres le robinet, ça n'existait pas. L'électricité, il n'y avait pas. Tu as vu, à la campagne. Donc, ils viennent de là, mes parents, que ce soit mon père ou ma mère. Donc, on est originaire de Ghissel, un village entre Casa et Marrakech, pas loin de la ville de Stade. Donc, voilà, tu sais, c'est vraiment des paysans. Des paysans. Et quand ils arrivent, après, tu sais, mon père, il est venu travailler en France. Ensuite, il s'est marié. Ma mère est venue en France. Donc, ils ont encore les codes du Maroc, quoi. Et mon père, moi, voilà, il était... Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, il est encore en vie. Alhamdoulilah, il a 84 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme moi, je vais être complice avec mon fils aujourd'hui. J'ai grandi en France, j'ai les codes de la France. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai les codes du ghetto. Je sais, justement, que mon fils, je ne veux pas qu'il passe par là. Je ne sais pas ce que je souhaite à mon fils. Je connais les dangers de la rue. Et ce n'est pas du tout ce que je veux pour lui. Et mes parents, les pauvres, ils étaient un peu... Déjà, il y a les moyens. Quand tu as un père qui travaille, voilà, tout le mois, il va toucher 6, 7 000 francs à la fin du mois. La maman, elle est au foyer. Tu as vu, elle se débrouille un petit peu à faire quelques heures de ménage. Des petites... Tu sais, un peu baby-sitter, garder des enfants, des trucs. Tu sais, la valeur de l'argent. Quand tu dis à papa à la rentrée, « Papa, je vais la paire d'Armax à 800 francs, à 1 000 francs. » Déjà, on avait la chance, alhamdoulilah, de pouvoir avoir la paire de Ribouk, de Ribouk classique que tu as eue à 300 francs. Et en vrai, avec du recul, c'est déjà énorme. Et tu sais, quand tu as 7 enfants, c'est comme ça. Après, alhamdoulilah, j'avais les grands frères et les grandes sœurs aussi, qui ont commencé, qui ont aidé mon père quand ils ont pu travailler aussi. Voilà, quoi. Ils l'ont un peu aidé. Mais sinon, c'est dur d'élever 7 enfants, c'est avec un salaire. Et pourtant, il a réussi à le faire. Il a réussi, il l'a fait. Est-ce que toi, tes grands frères faisaient office de second père pour toi ? Oui, surtout l'aîné. L'aîné de la famille, Karim, oui. C'était chaud. Il y a un décalage conséquent ? Oui, il a 50 ans. OK. Oui, il a 50 ans. Elle est en 73. Et le grand frère, lui, carrément, c'était la même. Tu as vu, lui aussi, il a grandi dans la cité, il a grandi dans la rue. Mais par contre, mon frère, c'était une bête à l'école. Dans le sens, il est parti très, très loin à l'école. C'est-à-dire, il a fait les 400 coups, mais à un moment, il s'est rangé. Et le virage que je n'ai pas su prendre, lui, il l'a pris. Et il s'est rangé, il s'est calmé, il a quitté la rue un petit peu. Et voilà, il s'est mis à travailler, à continuer ses études, continuer l'école. Et tu vois que ça a payé, alhamdoulilah. Et lui, par exemple, quand je faisais une connerie, frère, je savais que c'était chaud. En plus, tu sais, il était boxeur. C'est-à-dire, des fois, carrément, je fuguais pour ne pas qu'il m'attrape. C'est-à-dire, je ne rentrais pas deux, trois. Mais le jour où je rentrais, frérot, c'était chaud. C'était chaud. Quand il arrivait l'arrivée, t'as vu, il faisait un moment, il faisait plus peur que le daron. Parce que le daron, au début, c'était chaud, le daron. T'as vu, bon, aujourd'hui, tu mets une claque à ton fils ou un truc, tu peux aller en prison. Mais nous, à l'époque, frérot, on a été levé à la dure. À la dure, dure, dure. Et le grand frère, pareil, t'as vu, je le redoutais. Je comprends, frérot. Et c'est bien déjà que tu lui rendes hommage au grand frère. Bien sûr. On salue chaleureusement. Et comment on se sent ? Parce que, voilà, j'ai bien compris que Belleville, c'était très dur. Mais t'as grandi à Paris intra-muros. Donc, je suppose que dans ta classe, il y avait des gens qui étaient quand même assez aisés. Parce que vivre à Paris, c'est que ça coûte cher. Oui, enfin, oui et non. T'as vu, on n'était pas dans le 16e. Tu vois ce que je veux dire ? À Belleville, quand même, tu sais, c'est un quartier très cosmopolite. C'est-à-dire, Belleville, on était tous mélangés. C'est ce qui est beau, c'est ce qui a fait... C'est franchement... Il n'y avait pas des gens des alentours avec vous ? Ben non, les jeunes de Belleville, c'était les jeunes de Belleville, quoi. Non, mais dans l'école même. C'était uniquement des gens de Belleville. Oui, c'était la plupart. C'était les gens entre Belleville et à côté, quoi. Les jeunes de Place des Fêtes, ils étaient plus à Clos-de-Chap, tu sais, dans les autres collèges. Moi, j'étais au collège Charles-Péguy. T'as vu ? De chez moi, Charles-Péguy, il y a trois minutes. Et donc, c'était ça. Après, t'en avais deux, trois qui étaient là et qui habitaient un peu loin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été justement virés de leurs écoles. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que je crois pas que t'as des mecs qui ont fini ministre, qui étaient avec moi dans ma classe, quoi. T'en as quelques-uns, ils se sont bien sortis. Rares, mais bon, c'est la même. Ils n'étaient pas ici de famille aisée. J'ai un ami à moi, Omar Benalik. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. C'est en est bien sorti, je me rappelle. Ils travaillaient dans les trucs de l'aviation et tout. Donc, c'est énorme, quoi. Après, quand tu regardes, lui, par contre, c'était rare chez eux à la maison. Je me rappelle, carrément, le charrier un peu de son était mauvais quand on était petit. Lui, ils n'avaient pas de télé à la maison. Et c'était son père. Il ne voulait pas qu'ils aient de télé. Et voilà, tu as vu, ils voulaient former les enfants bien. Tu voyais le petit peu, frérot, quand ils travaillaient, c'était une tête. C'était vraiment un génie. Et ses parents, pourtant, la même. Sa mère, elle ne travaillait pas. Son père, elle travaillait. C'était un ouvrier. Mais il les a élevés à la dure. L'école, 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 l'école. Nous, après, on a glissé. Voilà, quoi. Tu jouais au foot un petit peu ? Parce que je voyais, à chaque fois, tu avais des maillots de foot. Des années plus tard, je voyais des maillots du foot. Je jouais très bien au foot, je te jure. Ah ouais ? Ah non, je jouais très bien au foot, là. Je pourrais te choquer, je te jure. C'est le cardio, il n'est plus trop là, je ne comprends pas. Le cardio, il nous a quittés un peu. Mais au foot, franchement, j'étais bon. J'étais bon. Pour l'anecdote, plusieurs fois, on allait faire des détections. On allait avec les potes du quartier. On allait là, là, là. Moi, souvent, j'étais pris. J'ai été pro solitaire, j'ai été pro lilas. Mais après, tu sais, on y va une fois, deux fois. Au début, on y va. On est 8-10, ils en gardent deux, trois. À la fin, ça me saoule. Moi, je n'y vais plus. Je n'y vais plus en entraînement, je n'y vais plus là. J'ai abandonné. Après, tu connais, on a glissé dans la fumette. J'ai commencé tôt. Donc, après, à la fin, la flemme. Vas-y, on préfère rester dans la cité. Voilà. Sinon, le sport, il y a eu des bons joueurs à Belleville. T'as la Sanadjara, qui a fini au Real de Madrid, un moment, qui est passé par Chelsea. Et voilà, tu avais, il était avec nous au collège. Après, lui, il a travaillé. Et voilà, il avait les grands frères au-dessus aussi. Tu prends son grand frère vieux. Nadie, c'est mon ami d'enfance. Lui, c'est vraiment mon proche, proche, proche. C'est mon frérot jusqu'à présent. Tu le voyais jouer au ballon quand il était gamin, frérot. T'étais merveilleux. C'était vraiment de famille. Ils avaient le truc. J'ai qu'à bout, pareil. Son grand frère, l'aîné de sa famille, chèque. Pareil, tu les voyais jouer. Après, eux, t'as vu, ils ont glissé un peu dans la rue. Ils n'ont pas laissé le petit frère glisser non plus. T'as vu, non, ils l'ont poussé, ils l'ont motivé. Le truc, vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Reste pas là, reste pas là. Il te le raconte, même lui, à l'époque, dans ses interviews. Après, il s'est mis à fond dans le foot et il est parti loin. Merci pour ces précisions parce que j'ignorais tout ça. Non, non, grave, grave. Et c'est à partir de quand, frérot, précisément, que t'as commencé à vriller ? En vrai, c'est justement pas moi. Mon premier pétard, mon premier juin, je l'ai fumé, j'étais au Maroc. J'étais avec mes cousins. Et moi, je voyais mes grands frères. Dans quelle année ? Nous, ici, on aime bien les précisions. Dans quelle année ? Je crois que c'était en 96. Ouais. 96, ça y est, je commence à écouter du rap. Je me bousille au rap. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis à fond dedans. J'écoute. Voilà, j'écoute du rap. Je m'y crois, je vais au bled. Je commence à... Tu sais, voilà, je voyais les grands de la cité, les trucs. Mon grand frère qui fumait et tout. Donc, vas-y, j'étais avec mes cousins, on était posés. En plus, on était à la campagne, je me rappelle. On était dans une espèce d'accueil duc. On était posés. Et vas-y, j'ai un cousin à moi. Il a dit, on va rouler un joint. Et voilà, il a roulé notre premier joint. On l'a fumé à trois, je me rappelle. C'est comme des cons, quoi. On a commencé à fumer, à fumer. Je me disais, mais ça fait rien, ce truc. Ça fait rien, ça fait rien. On fume, on fume, tu sais, pour paraître un peu plus grand. Et je me rappelle, fou, on m'a peut-être fait la tournée. Je me disais, oh là là, c'est quoi ce truc de fou ? On est rentrés, je me rappelle, j'avais faim. J'ai mangé comme un fou. J'ai dormi, je ne sais pas combien de temps. Je me disais, oh là là, moi, je ne fume plus. Et le lendemain, vas-y, tu sais quoi, on va fumer une petite cigarette. Après, j'ai glissé. Après, c'est là que ça a commencé. Je me rappelle, je rentrais du Maroc un jour. Je suis en train de marcher. Comme ça, je vais vers le collège. Et je croise un point à moi qui s'appelle Marvin. Avec qui j'ai commencé le rap, d'ailleurs. Et bref, je le croise et j'ai un joint à la main. Et il me croise, il me dit, ah, tu fumes, enfoiré et tout. Je ne vois pas, je commence à bédave et tout. Je me dis, ah, moi aussi et tout. Après, donc voilà, tu sais, entre fumeurs, on commence à traîner ensemble. On commence à fumer nos premiers joints. Et en vrai, on ne se rend pas compte que c'est en train de nous désociabiliser, tout ça. Tu sais, on commence à rester contre fumeurs. Moi, j'étais petit, c'est-à-dire que je me cachais. J'avais peur que les grands frères, ils me voient, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pouvais pas fumer. C'est-à-dire, tout le temps, je me cachais, je me poussais un petit peu du quartier. Et voilà quoi, j'allais en recoin, on se cachait dans les parkings. Je ne pouvais pas fumer au grand jour, quoi. J'étais trop jeune. Et tu sais, comme je te le disais tout à l'heure même dans l'introduction, tu es quelqu'un de solaire qui est toujours souriant. Tu es quelqu'un qui dégage de bonnes ondes, sincèrement. Et au sein du foyer, c'était comment même la relation avec tes frères et soeurs ? Je m'explique, tu sais, parce qu'on y viendra plus tard. Mais il y a une anecdote où tu disais que toi, quand tu étais incarcéré, tu avais demandé à ton grand frère un flash. Ouais, on est complices. Dis-toi, à un moment, carrément, j'étais incarcéré. Ça m'arrivait d'être incarcéré. Moi, je suis à Fleury, lui, la freine. Après, il a la santé et les trucs. C'est-à-dire, tous les deux, on est incarcérés, pas pour les mêmes affaires. Mais il y a un écart qui est conséquent ? Non, pas beaucoup. Ça, c'est mon frère juste au-dessus de moi, Yacine. Yacine, voilà, on a deux ans et demi de différence. Au début, c'était chaud. Au début, tu es fou. Je me cachais, je me truque. Je ne pouvais pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, comment il a appris que je fumais ? C'était un jour, j'étais gamin, moi. Et lui, il était en Zomperie aussi. Il était jeune, il était au CJD. C'est-à-dire, j'ai fait quoi ? Je te jure, à l'époque, c'était les appareils jetables. Les appareils photo. Bref, les jetables. J'avais pris plein de photos avec mes potes, avec Ralidon, avec sa mère, Péassona, on a pris des photos, tous, on est en train de fumer, le truc. Je suis parti les développer. Je les ai mis dans une enveloppe et je les ai envoyés à mon frère. Et là, tu en Zomperie, tu ne peux rien me dire. Tu as capté ou pas ? C'est-à-dire, là, tu arrives, tac, en plus, avec le daron, la daronne. C'est-à-dire, j'arrive et tac, quand je le check, je lui donne son petit bout. Et là, tu ne vas pas me dire, qu'est-ce qu'il y a, truc ? Et après, un jour, tu sais, j'appréhende, je me dis quand il va recevoir les photos. Et un jour, j'arrive, comme ça, je le vois, il me dit, j'ai bien reçu tes photos. Là, bien, tranquille. Et après, bon, il est sorti, il a vu, voilà, c'est bon. Vous savez, je suis dedans, je suis dedans. Toi, tu sors de taule, tu as bien vu que, voilà, tu as eu ton petit ref, il vient. En fait, je me permets de te parler de ça, frérot, parce que, tu sais, si les cadres ne sont pas fixés, parfois, avec les petits frères, etc., eh bien, c'est un accélérateur. C'est là où tout peut partir en vrille. Oui, bien sûr. C'est devenu, moi, mon frère, c'est devenu mon gars. Tu vois, Karim, non, Karim, c'est le daron, lui. Karim, l'aîné que je te parle, lui, c'est le grand frère, tu ne peux rien, c'est le deuxième padré. Mais Yas, Yas, c'est devenu mon poteau. C'est devenu ça, tiens, tu as des feuilles, tu as des trucs, on est devenu vraiment, vraiment complices après. Tiens, ramène-moi de la con, vas-y, t'es où ? Tiens, j'arrive, tiens, laisse-moi, tu as des clopes. On est devenu vraiment, vraiment poteau, quoi. Et tu sais, dans ce tourbillon-là, est-ce que finalement, tu ne te sens pas pousser des ailes quand ton frère… Bien sûr. Ça y est, là, comme je t'ai expliqué, là, je n'ai plus à me cacher. Et moi, le grand-grand frère, l'aîné de la famille, tu sais, ce n'est pas, il est dans la cité, il traîne, il est là. Non, non, il travaille, c'est un acharné du travail, des études, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et maintenant, c'est mon frère Yacine qui était vraiment le relou de qui je devais me cacher. Maintenant, il sait que je fume, on fume, et il sait que voilà, je crave bi et tout, donc c'est bon, je m'en fous. Et tu sais, voilà, je suppose que tu avais délaissé un petit peu l'école. Déjà, toi, c'est quoi le CV, le cursus scolaire ? Le cursus scolaire, non, mine de rien, mine de rien, je continue à aller à l'école parce que le daron, il ne rigolait pas. Et moi, comme je t'ai expliqué, l'aîné de ma famille, c'est écoute, fais tes conneries, fais ce que tu veux, mais ne te fais pas attraper. Si tu te fais attraper, je vais te casser tes jambes. Et l'école, tu vas continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire, vas-y, j'ai continué, j'ai essayé de continuer. Je suis parti jusqu'en seconde, seconde générale. À l'époque, ça s'appelait économique et sociale. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça a changé. Mais voilà, je suis parti jusqu'en seconde économique et sociale. Moi, j'étais au lycée Bergson. Je n'étais pas au lycée Bergson, c'est un peu… C'est la zone, quoi. Les mecs étaient avec moi au lycée, je les ai revient en promenade. C'est pour te dire que… Voilà, quoi. On n'a pas fait… Ce n'était pas l'ENA, quoi. Et à cette époque-là, c'était quoi la relation que tu avais avec tes parents ? J'étais un petit peu rebelle, quoi. J'étais un peu rebelle. Ça, les pauvres, ils étaient dépassés. Mon père, ça y est, c'est bon. Il s'était cassé les phalanges sur nous. Ça y est, c'est… Tu sais, à un moment, tu vas essayer. Tu vas essayer à la fin. Ils se t'étaient passés, les pauvres. Ma mère, tu sais, quand la daronne… Tu sais, à un moment, ils ont peur de te frapper de trucs parce qu'à la fin, ils savent que tu vas de vaisseau, tu ne vas pas revenir pendant une semaine. Ils vont s'inquiéter, ils vont être anxieux. En vrai, tu sais, c'est avec du recul aujourd'hui qu'on le comprend. Tu as vu qu'Allah nous pardonne de tout ça. Parce que franchement, tu sais, waouh. Surtout aujourd'hui, maintenant, j'ai des enfants. Comme je t'ai dit, tu sais, comme ils m'ont toujours dit, mes parents, le jour où tu auras des enfants, tu comprendras. Et tu sais, je me dis maintenant, avec du recul, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté. Parce qu'à la fin, tu sais, la daronne, elle a la rep. Elle se dit… Elle se dit même, je vais faire une bêtise. Elle ne va pas le dire à mon père de peur que mon daron, il va me paie-fra, il va me truer, je vais me sauver. Je vais redisparaître pendant trois jours. Elle, elle va être là. Putain, il est où mon fils, il est où mon fils, il dort. Il ne va pas bien, il va bien, il a mangé, il n'a pas mangé. Donc, il y a ce truc-là aussi. Et c'est marrant ce que tu dis, frérot, parce que tu sais, nous, il y a quelque temps, on a reçu MC Jean Gabin. Et en off, en fait, il me disait que parfois, les jeunes sont la raison pour laquelle les parents font des AVC. Bien sûr. Des fois, on a fait vieillir nos parents avant l'âge. Absolument. Ça, j'en suis conscient aujourd'hui. T'as vu, alhamdoulilah, j'ai atteint un âge qui fait que j'ai plus de maturité que quand j'étais jeune. À un moment, il y a ce qu'on appelle l'âge con. L'âge con, c'est l'âge de l'adolescence. Tu te cherches encore, tu ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Tu veux prouver aux autres, assis à ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il faut que jeunesse se fasse aussi, mais on ne se rend pas compte. Mais bien sûr, on a fatigué mes parents. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, t'as vu tout le temps, tout le temps, je leur demande pardon et je sais que je ne pourrai jamais effacer la misère qu'on leur a fait, les pauvres. Quand le matin, comme je t'ai dit, moi, mes parents, ils n'ont pas grandi dans le trafic ou dans n'importe quoi. Ça a toujours été des gens corrects, des gens droits, des gens pieux, des gens, comme il dit mon père, canoniennes dans la loi. T'as vu, ils sont dans les clous. Ça veut dire, quand le matin, tu te manges une perquisition, ça casse à la porte, ça tape la porte, ça casse. Quand c'est du stup, ça arrive, ça fouille partout, ils rentrent dans ton intimité, ils vivent de leur placard, ils vivent de leur truc. Comment tu veux qu'ils le vivent ? Ils ne peuvent pas le vivre bien. Surtout qu'eux, ils n'ont jamais été dans ce délire-là. C'est-à-dire, quand ça arrive, entre mon frère et moi, frérot, franchement, que Dieu nous pardonne. Oui, grave. On les a fait vieillir avant l'âge. Je les voyais à un moment, ça y est, ils n'avaient plus de force. Et quand tu rentres, tu vois la zide, quand tu vois ta mère en train de pleurer, en train de truc, frérot, tu ne peux pas être fier. Comme on dit, tu es vraiment comme une merde. Après, tu n'es pas fier de toi, mais quand même, tu l'as cherché. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, tu sais, en vrai, on connaît le game. Quand tu sais que tu es dans la rue, frérot, et que tu es en train de faire des conneries, frérot, ne dis-toi pas qu'il y a 0% de chance de se faire attraper, ou si ou ça. Le jeu, tu as vu, il faut voir, est-ce qu'il en vaut la chandelle. Et à l'époque, nous, on n'est pas encore conscients de ça. Et après, une fois qu'ils t'ont attrapé, le mal est fait, tu as vu. Tu viens, tu as honte, tu te fais déchirer un peu. Et après, c'est pas pour autant qu'on s'est calmé. On est reparti. Au début, tu te calmes un peu. Après, tu reglisses vite. L'autre qui vient te rechercher, l'autre ça, l'autre ça, et ainsi de suite. Et comment l'entourage te voyait à l'époque, toi ? On était tous dedans. C'est-à-dire, on était tous un peu dedans. Après, il n'y avait plus... Moi, je ne te mens pas, j'ai commencé jeune. Dans le sens où j'ai commencé... Moi, mes potes, avant ça, tu as vu, ils arrachaient. Et moi, je n'ai jamais été dans le truc, dans le délire des arrachés. Moi, ça n'a jamais été mon délire. Tu as été arraché des sacs, des trucs. Moi, je n'ai jamais kiffé. Tu as vu, je n'ai jamais été un voleur. Tu vois ce que je veux dire ? Voler un truc, ce n'est pas mon délire. C'est-à-dire, j'ai commencé... Ce n'est pas bon, tu as vu, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai commencé à vendre du shit. J'étais un petit gamin. Donc moi, j'étais dans l'optique. Bref, j'ai acheté ça à 1 000 francs. Il faut que je fasse 2 000 francs avec ça. Si j'ai fait 1 000 8, ça va. Tu as vu, j'ai gratté 800 francs. Mais en tout cas, je n'ai volé personne et je suis resté dans mon petit coin. Dans ma tête, limite, je rendais un service. Tu as vu, si tu veux une barrette, tiens, je te vends ta barrette. Je prends la tête à personne. Toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas fumer ta barrette. Et voilà, moi, je ne vendais que du shit à l'époque. Quand j'étais gamin, j'ai commencé et voilà. J'étais dans... Je ne voulais pas arracher. Je ne voulais pas faire du mal aux gens. J'en ai vu. Moi, je voyais des potes à moi. Frérot, c'était chaud. Ils traînaient des sacs, ils arrachaient. Moi, j'habite à Belleville. Frérot, c'est un quartier... Il y avait beaucoup de Chinois à l'époque. Donc, beaucoup d'argent qui tournait. Les recettes, les restaurants chinois. À l'époque, même, il y avait les trafics de passeport. Tu arrachais un passeport, c'était 8 000, 10 000, 15 000 francs. Tu le revendais à un autre Chinois. Il faisait venir... Ce n'était pas les passeports biométriques d'aujourd'hui. C'était avec un passeport, tu le revendais. Il y avait un recelaire. Il y en avait plusieurs même. Tu allais, tu leur ramenais. Et voilà, c'est-à-dire même quand tu étais petit, tu pouvais aller voir un grand. Tiens, j'ai un passeport à vendre. Il va te donner 7 000, 8 000 francs. Lui, il va le revendre 15 000. Et moi, je n'ai jamais été dans ce délire-là. Non, non, moi, racheter des sacs, ce n'est pas mon dada, quoi. Et en termes de revenus, si on peut rentrer dans le factuel, toi, tu te faisais combien ? En vrai, quand j'étais petit, moi, si je rentrais avec 1 000 francs, j'étais content. J'étais jeune, je rentrais avec 1 000 francs. Donc, en vrai, il y a 400, 500 francs. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait 60 euros, 70 euros de bénéfices. Mais après, à l'époque, la vie, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, avec 50 francs, donc avec 7,50 euros, frère, tu vivais toute ta journée. Tu achetais ton paquet de Marlboro, c'était des paquets de 10 à l'époque. Ça coûtait 9 francs, 10 francs. Tu allais au frit Merguez, ça coûtait 12 francs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, voilà, tu achetais... Avec 50 francs, tu faisais une journée. Avec 7,50 euros. Aujourd'hui, frère, le paquet, il a 12 euros, je crois, 11,50 euros, 12 euros, presque 100 francs. Donc, ce n'était pas la même... Avec l'inflation, ce n'était pas pareil. Et surtout qu'à l'époque, nous, tu as vu, moi, quand j'étais gamin, je ne sortais pas en soirée, je ne sortais pas à autre chose. Mon argent, je le gardais, je le gardais. Après, tout ce que j'allais faire, c'est aller chez Lacoste, m'acheter un ensemble Lacoste, m'acheter une paire de Nike. Parce que tu as vu, comme je t'ai expliqué, les parents, ils ne peuvent pas le faire. Même à l'époque, j'en parlais en interview. Carrément, je ne pouvais même pas rentrer avec mes affaires. J'allais dans la cave, je cachais mes affaires, truc, pour ne pas que le daron de s'y me dise, ça vient d'où, ça vient d'où ? Sans te couper, mais si je te parle de ça, c'est qu'on a reçu Youv, que je salue aussi fraternellement, il y a quelques temps, qui nous disait que, voilà, lui aussi pareil, il était dans sa débrouillardise, mais il disait qu'avec l'argent sale, il n'a rien fait de concret. Moi, je n'ai pas ouvert de société, je n'ai pas acheté des appartements. Exactement, c'est de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, il n'arrive même pas à te dire ce qu'il en a fait. Bien sûr. C'est valable pour toi ? Bien sûr, c'est pareil. Ça, c'est mes parents, ils me l'ont toujours dit. En arabe, on dit flous le haram, im shif le haram. L'argent du haram, il ira dans le haram, frère. Tu ne vas pas bâtir, construire, c'est faux, tu ne le feras pas. Peut-être que certains, il y a peut-être certaines exceptions qui confirment la règle, mais tu verras que le malheur a touché leur famille ou a touché... Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et moi, franchement, non, je n'ai rien fait. Après, quand j'étais jeune, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais. À un moment, je ne te mens pas, j'ai eu un bon petit paquet d'argent. Et c'est là que c'est parti un peu en sucette. C'est quand j'ai commencé à décoffrer. Mais quand tu dis un paquet, moi, dis-toi, je te jure, c'est vrai, tu pourras demander à Belleville. À un moment, j'avais 17 ans, j'avais un demi-million de francs. C'est-à-dire, c'est quand j'ai atteint les 500 000 francs, c'est bon, là, je suis parti au concessionnaire. J'ai acheté à l'époque un 206 cab. C'est-à-dire, vas-y, j'ai commencé à acheter un 206 cab. Je n'avais même pas le permis, le 206 CC. C'était une dinguerie. C'est le premier art-top en France qui venait de sortir. Et là, ça y est, maintenant, t'as vu l'argent. Là, on voit que tu brilles. C'est-à-dire, au début, c'était que les affaires, les habits, les téléphones, les trucs. Mais là, dès que j'ai commencé à acheter mon premier gamos, là, ça y est, c'était parti. Maintenant, je commence à connaître les soirées. Les gens viennent me chercher. Tu sais, voilà, t'as vu, t'attires les gens, quoi. Et après, j'ai commencé à connaître un peu le monde de la nuit, sortir, cramer mon argent un peu en soirée, là, là, là. Et là, c'est bon. Mais Frangin, tu sais, la porte ouverte. Tu sais, toi, t'es quelqu'un qui est, comment dire, qui est plutôt intelligent. Et encore une fois, c'est pas de la flagornerie quand je te dis ça. C'est ce que je pense, vraiment. Et frérot, en faisant tout ça, déjà, t'attires le mauvais oeil. Bien sûr. Et en plus de ça, tout le monde sait que tu ne l'as pas eu légalement, cet argent. Ouais, mais t'es jeune, t'es pas conscient. Et tu sais, à un moment, comme je te dis, quand t'as coffré, t'as coffré, t'as coffré, un moment, t'as envie de vivre et tu vois les autres vivre. Et moi, t'as vu, les jeunes dans mon quartier, moi, j'ai ma génération, mais tous mes amis jusqu'à maintenant, t'as vu, les jeunes de mon âge, j'ai envie de te dire, j'avais mis... Tu sais, j'étais parti, je ne pouvais plus rester avec les jeunes de mon âge. J'étais trop devant, quoi. Dans le sens où j'ai eu... Bon, Saber, Allah, mon ami Khalidon. Mais après, j'avais des autres amis à moi, frérot, je me sentais trop... J'ai commencé à traîner avec les grands, quoi. Parce que maintenant, t'as vu, je parle de choses que frérot, tu ne sais même pas c'est quoi, tu sais. Vous êtes encore dans les trucs où tu n'as pas d'euros, tu n'as pas 10 francs, tu n'as pas 5 francs, frérot. Moi, je suis à la maison, j'ai 400 000 francs sans époux. Waouh, à un moment, tu sais, c'est ça qu'ils disent à un moment, tu sais, on parle de classe sociale. À un moment, j'ai évolué et voilà. Je suis resté avec les grands pour essayer de faire un peu plus d'argent. Moi, j'étais la mascotte dans le quartier. T'imagines, t'as un petit ton quartier roule en art-top. Aujourd'hui, t'as les crédits, les locations, les ci, les ça. Il y en a plein qui ont des bois, des trucs. À l'époque, frérot, ça ne courait pas les rues. Les grands, ils m'appelaient pour aller en soirée. Voilà, c'est-à-dire, viens, ramène ton gamin, ce truc. On est partis, je me rappelle, on est partis au Maroc. On a fait Paris. Toré Molinos, on est resté une semaine. Après, on est descendus au Maroc. Je me rappelle, Fredo, mon poteau, il avait un S3 et moi, j'avais le 206K. Mais vas-y, on est monté à plusieurs, chacun dans les voitures. On descendait, moi, je n'avais même pas le permis pour passer les frontières. C'était un autre pote à moi qui conduisait ma voiture. donc voilà, tu as vu. Tu vivais chez les parents à cette époque-là ? J'avais mon appart, mais je vivais aussi chez les parents. Mais j'avais un appart à Voltaire. Je dormais à Voltaire, j'avais mon appart à moi, tranquille. Mon appart, je l'ai eu tôt, mon premier appart. Je suis obligé de t'interrompre encore une fois, frérot. Mais tu sais comment c'est chez nous, dans notre culture, etc. On ne peut pas partir comme ça, frère, très tôt. Tu ne comprends pas ? Moi, justement pas. Les parents, ils étaient déboussolés un peu. Ça y est, vous en avez vu toutes les couleurs. Comme je t'ai dit, je suis l'avant-dernier de la fratrie. C'est-à-dire déjà, ils en avaient vu pas mal avec les plus grands. Et à un moment, ça y est, en vrai, ils les avaient assez fatigués. C'est-à-dire, moi, tu sais, quand je rentre, je passe à la maison, je passe la journée. Donc, maman, je reviens tout à l'heure, je reviens tout à l'heure. Des fois, je reviens tout à l'heure, je reviens que dans trois jours. Et j'avais un petit appart à Voltaire. Voilà, tu as vu, après, je ne cachais rien dedans, je ne laissais rien dedans. Mais c'était au cas où, tu as vu, on ne sait jamais, je me fais attraper. Tiens, je dis, j'habite là. Comme ça, tu as vu, vous n'allez plus chez mes parents et tout. Et voilà, c'était plus comme ça. Et en même temps, tu as vu, plutôt que tout le temps, dormir à l'hôtel là, à l'époque, on dormait à l'hôtel un peu partout. À la fin, j'ai pris mon petit appartement. Parce que c'est un mec du quartier aussi qui me le soulouait en fait. Et voilà, tu as vu, quand il vient, tiens, le loyer, tiens, je te paye six mois, vas-y, tranquille, tiens les clés. Et parallèlement, le rap, tu en faisais un peu ? Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit, moi, j'ai commencé le rap à la même chose, à 12 ans, 13 ans. J'étais gamin, j'étais bousier de rap. J'écoutais le rap à fond, je kiffais le rap. Les anciens de chez moi, ils faisaient du rap. Il y avait, comment ça s'appelle ? Il allait à l'époque à Radio Nova. Il allait, des fois, je me rappelle, j'étais à la maison, j'étais tout petit peu, j'attendais le soir, je crois que c'était vendredi soir, un truc comme ça. Il y avait une émission présentée. Il y avait aussi, il y avait un ancien, bon, père à son âme, il est décédé, Hakim Hakma. Je ne sais pas si tu as connu, les anciens de la, du hip-hop, te parleront sûrement de lui. C'est un mec, la même, c'est le pauvre décédé de l'héroïne. Voilà, tu as vu d'overdose. En plus, il est mort, il est mort, bon, il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années de ça. C'est-à-dire, tu le voyais, le pauvre, il avait un talent de fou. Et là même, lui, c'était Hakma, c'était du freestyle sur freestyle. Et je voyais mon frère Yacine aller à la radio et tout, donc je kiffais. Et je voyais les mecs de chez moi, ils kiffaient le rap, tout le monde kiffait, ça arrivait un peu, tu sais, c'était, comment ça s'appelle, tu avais l'époque Time Bomb. Je kiffais, frérot, j'écoutais, voilà, on avait Oxmo Puccino qui était un mec du 19ème, pas très loin de chez nous, de Danube. Donc voilà, moi j'écoutais, je kiffais, j'écoutais les cassettes, j'étais au max, je me rappelle, à la radio, des fois on prêtait une cassette, j'enregistrais le morceau que je kiffais sur une cassette, je pouvais te le mettre 10-15 fois pour éviter de rembobiner, ça veut dire, vas-y, le crimpé de Booba, frérot, on était en 96, sur une cassette, je l'avais entièrement, tu n'avais même pas besoin de rembobiner, aller, retour, j'avais kiffé, et tu avais l'époque, voilà, l'époque, Time Bomb frérot, j'avais kiffé, ensuite tu as eu la mafia Kinfri directement, je commence à kiffer, j'apprends qu'il y a un membre de la mafia Kinfri, il habite à Belleville, il habite à Belleville, il habite à Rupia, donc après voilà, tu sais, de fil en aiguille, et moi tu as vu, comme je t'ai dit, je commence à faire un peu de bruit dans le quartier, je suis le ticket de Spie, donc il m'aime bien, donc Mahmad, il savait, moi à l'époque, moi je kiffais Ruff aussi, donc ils nous ramenaient des exclus de Ruff, des exclus de la mafia Kinfri, tu as vu, je tournais dans la voiture, j'étais fier putain, j'écoutais le son en avant-première, donc je kiffais, j'ai vraiment vécu le rap quoi, je l'ai consommé, je le kiffais, et en même temps, on allait au studio, on posait nos petits sons, et à l'époque, c'était des éducateurs qui s'appellent Feuvert, et Feuvert, ils avaient fait quoi ? Ils avaient mis des petits six pistes dans leurs locaux, et on venait, on prenait le six pistes, le micro, on mettait une cassette là, avec une instru, je crois que c'était l'instru d'Onyx, ou je ne sais plus quoi, et c'était presque, on pouvait avoir cinq, six morceaux sur la même instru, tu vois ce que je veux dire, tellement à l'époque, on n'avait pas, tu sais, il n'y avait pas YouTube, tu vas chercher des prods, ce truc là, c'était rare les instru, quand on avait deux, trois frérons, on les essorait les instru, c'est-à-dire que tu pouvais faire cinq, six, huit morceaux sur la même prod, on commençait à écrire, on était plein au début, tu as vu, c'est comme on jouait au foot, on rappait quoi, on avait cette passion, après petit à petit, tu as vu, il y en a qui, voilà, on savait qu'ils s'étaient éclatés, frérons, ils rappaient, mais ils n'avaient pas le truc quoi, après il y en a qui l'avaient, à l'époque, tu avais Marvin, Marvin c'est un tueur à gâche, tu as vu, j'ai commencé le rap avec lui, tu avais mon pote Suleyman aussi, qui était chaud, maintenant c'est devenu, alhamdoulilah, c'est devenu un frère musulman, bien, il est rangé, t'as vu, franchement, mâchallah, t'as vu les mounouours, depuis le tout petit, vers 12-13 ans, il a pris un virage, alhamdoulilah, t'as vu, il a une guidée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, frère Suleyman, t'as vu, c'est un exemple, voilà, mâchallah, t'as vu, il travaille jusqu'à maintenant, t'as vu, il va, il aide les mosquées, il travaille dans les associations, il aide les jeunes, voilà, franchement, c'est un exemple pour moi, Suleyman, voilà. J'espère qu'il appréciera ses paroles. Bien sûr, il sait que c'est vraiment du cœur, voilà. Pour rester sur la thématique de la musique, t'écoutais pas encore Are You Still Down de Tupac ? Bien sûr que si, si t'es fou, Tupac, bousillé, bousillé, bousillé. Pour l'anecdote, j'avais mon grand frère et j'avais ma grande sœur aussi qui était revenue des Etats-Unis qui m'avait ramené une cassette de Tupac. Je commence à découvrir Tupac, frérot. Je commence à découvrir, je kiffe, je kiffe, et tu sais, les anciens m'amus, ils écoutent Tupac, ils kiffent et en plus, boum, il meurt à cette période. Donc, il rentre dans la légende. Et moi, tu sais, quand t'es jeune et qu'un artiste meurt, tu sais, ça fait bizarre. Et je regardais les clips et tout et je sais pas, je kiffais, je kiffais et à la fin, vas-y, on traînait dans les vidéoclubs. On allait dans les vidéoclubs, il y avait les films, les trucs et je prenais les trucs de musique et je kiffais regarder les trucs de Tupac et j'étais à fond carrément. J'ai fait quoi ? À l'époque, dans le quartier, il m'appelait Youpac. Je suis parti, je sais pas si tu vois encore, je m'étais percé le nez, j'avais 16 ans. J'avais 15 ans, je suis parti, je me perçais le nez, je m'étais des bandanas. C'est-à-dire, j'étais dans l'univers de la West Coast. Tech Life, j'étais dans la Tech Life. J'écoutais, j'écoutais et voilà, j'ai été bousier de Tupac. Après, j'ai commencé à m'intéresser à fond aux albums, écouter ce que je pouvais trouver. On allait à la FNAC, on shippait un peu les CD. En tout cas, ça me fait plaisir parce qu'en te replongeant comme ça dans ton enfance, tu vois ce que je veux dire ? Tu as le sourire et c'est ce qu'on aime voir ici You. Et moi, je veux savoir qui a décelé en premier ces talents d'écriture ? C'est dans le quartier en vrai. Dans le quartier, ça a commencé parce qu'au début, je t'ai dit, on était plein. Après, des fois, tu sais à l'époque, on faisait des espèces de petits clashs. C'est-à-dire, moi, je t'ai dit, j'habite à Rébéval dans le 19ème à Belleville et il y avait des gars et des fois, on se voyait au centre social. Je crois que c'était une fois par semaine ou deux fois par semaine, la même. Ils nous mettaient de six pistes, on rappait et voilà, ça freestylait, ça se chariait. Des fois, ça n'arrive même pas et tout. Et moi, quand j'étais chippé, j'étais chaud, j'étais le... Eh, Yuvian, tu vas aller finir. Je me rappelle avec vieux une fois. Même la dernière fois, ils me reparlaient de ça. Je t'ai dit, j'ai encore... Il avait une gousse, c'était l'époque des gousses. Je me rappelle, je dis, vas-y avec mon flow, je vais te quai chaud. Enlève ta gousse maintenant, il fait chaud. Non, non, c'est des rimes canvas, je les avais écrits et tout. Et vas-y, ça veut dire, vas-y, ils me poussaient, moi le quartier, franchement, ils m'ont grave poussé, c'est mes potes et les mecs du quartier. Frérot, continue, continue, frérot, écris, il n'y a pas un nouveau son, il n'y a pas un nouveau truc, t'as écrit un nouveau truc. Attends, et vas-y, j'allais, je faisais une cassette et vas-y, donc toi, tu kiffes, je vais te faire une dédicace. Ah putain, je suis en mai, truc, et je dis, voilà, je rimais avec les noms des potes du quartier, l'ancien, l'autre, ça, ça, la rue, truc, tu passes par la rue, palais, chaos, tu vas te prendre un chaos, truc, je rimais, je rimais, je rimais. Et après, ce qui est bien, franchement, ce qui nous ont poussé, c'est les éducateurs, comme je t'ai dit, les éducateurs de feu vert, grave, ils m'ont grave mis le pied à l'étrier. Il faut leur rendre hommage, parce que ces gens saufent des vies. Franchement, bien sûr, bien sûr. Tu vois, parallèlement à cette passion, malheureusement, tu as connu aussi l'incarcération, tu vois. Déjà, la première est intervenue quand ? En 2002, 2003, ouais, c'était il y a 20 ans. Et c'était quoi là, du coup, la réaction de la famille ? Bah, dégoûté, tu connais les parents, frère, quand ton fils, il va en prison, frérot, t'es pas, t'es pas fier, t'as vu, ils étaient dégoûtés. En plus, moi, t'as vu, je commençais à faire du rap. Je commençais à l'époque, j'étais sur ma première mixtape, qui s'appelait Mi Angemi Démon. Et j'étais dedans à fond, et moi, comme ils me disent, c'est quoi cet argent ? Je leur dis, non, c'est pour payer ma mixtape. Moi, je suis un rappeur, voilà, moi, je ne suis pas dans le trafic, c'était pour payer ma mixtape, qui s'appelle Mi Angemi Démon, truc, elle va sortir, truc, bientôt, je dois payer le pressage, d'accord, prison. À l'époque, ils m'ont fait les tests calligraphiques, et voilà, j'ai fait deux mois, je suis sorti. Alhamdoulilah, je suis sorti en provisoire. Et après, en vrai de vrai, t'as vu, même les mecs, je te jure, c'était une vraie commission, ils ont vu que moi, j'avais rien à voir avec eux, j'ai rien à voir, même les mecs dans la commission, c'était plusieurs, t'as vu, à l'époque, il y avait Hussine, Mounir et tout, je les ai connus par rapport à cette affaire, je ne les connaissais même pas, moi les mecs, je ne connaissais que Racheton et son grand frère. Et les deux, voilà, les deux se retrouvaient aussi, ils sont partis en prison, et les mecs, ils me disent, tu connais lui ? Non, je ne connais pas, les mecs, tu le connais ? Non, tu ne connais pas, ils ont vu qu'en vrai de vrai, je n'ai rien à voir, je suis vraiment de Belleville, je ne suis pas de la Grange-au-Belle, je ne suis pas de la cité, en plus, c'était une commission rogatoire, donc ils ont vraiment vu qu'en vrai, je n'avais rien à voir dans l'histoire, dans leurs histoires. Et cette première peine-là, ne t'a pas freiné pour la suite ? En vrai, parce que la prison, je ne l'avais jamais vue de l'intérieur, mais tu sais, quand j'allais au parloir, frérot, je connaissais l'univers carcéral, moi mon frère, il avait beaucoup tourné quand même. Mais tu sais, parfois, et tu fais bien d'en parler, parce qu'il y a des jeunes qui te disent que la prison, c'est facile, il y en a qui te disent qu'ils font leur peine sur une jambe, etc. Toi qui connais et qui as connu, pardon, cet environnement qui est néfaste et nocif, je veux que tu nous mettes en garde et que tu mettes en garde la jeune génération sur ça, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr, je le dis toujours, tu as vu la prison, quand tu y es, tu y es, il faut assumer. Mais frérot, tu as vu, il y en a beaucoup qui en pâtissent. Comme je te dis, moi, quand je rentre à la maison, tu sais, voir ma mère pleurer, tu as capté, tu la prends dans tes bras, la pauvre, s'il te plaît, plus jamais mon fils, tu lui dis, tu dis non, t'inquiète maman, je ne recommencerai pas, je ne recommencerai pas, mais au fond de toi, tu sais que c'est du mytho, qu'Allah nous pardonne, tu as vu, tu sais que frérot, on va aller de plus belle. En vrai, ce n'est pas le truc qui m'a calmé et pourtant, ça aurait dur. Mais voilà, tu as vu, même des fois, au début, je me suis dit, je vais me calmer, mais frérot, la rue, elle te rappelle. Au début, tu as 11 ans pris, tu te dis, je ne vais plus calculer personne. Donc au début, et à la fin, en vrai, le coup le sous des points et après, tu te rends compte que frérot, tu rentres tout seul, tu as vu, tu n'aurais fait croquer personne, donc tu as vu, exécute ta peine, tu n'as pas besoin de dire, pourquoi tu ne m'as pas aidé ? Frérot, tu as vu, tu as mangé tout seul, assume ta peine comme un grand. Et après, c'est reparti de plus belle. Et là, par contre, je ne te mens pas après là, j'ai passé la deuxième carrément. C'est bon, je sors de Tau, j'ai rencontré des mecs, comme je t'ai dit, moi, j'étais un peu dans mon quartier, maintenant, je connais un peu les mecs de Barbette, je connais les mecs de là, on s'est rencontrés en prison. Donc maintenant, l'école du crime. Exactement, le carnet d'adresse, il est plus grand maintenant, ce n'est plus qu'à Belleville que ça se passe ou un petit peu à Place des Fêtes parce que j'avais de la famille là-bas. Maintenant, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas à la Barbette, je ne peux pas à la Cnie en cours, je connais des mecs de là, de là. Oh, enfoiré, on s'est rencontrés en promenade. C'est-à-dire, ça élargit mon carnet d'adresse, j'ai envie de te dire, et pas dans le bon sens du terme. C'est dans l'école de la rue. C'est dur, frère. Et tu vois, excuse-moi, je veux insister encore sur ça. Parle-moi des choses, de toutes les choses que tu as perdues en prison. Je ne vais pas citer leur nom, mais dans le quartier, il y a de très, très bons amis à moi, de très bons frérots, tu as vu, ils avaient un tempérament un peu hard, quoi. Tu vois, quand tu arrives là-bas, tu t'embrouilles avec les surveillants, les trucs, frérot, il y en a, ils ont été piqués. Tu vois, quand ils te piquent, frérot, ça y est, c'est allé sans retour. Tu les revois jusqu'aujourd'hui, frère. C'était des forces de la nature. Aujourd'hui, frérot, c'est des loques, c'est devenu des légumes, les pauvres. Et tu as vu, l'administration pénitentiaire, quand elle se met sur tes côtes, frérot, tu es sûr de perdre. Tu es sûr de perdre. Tu rentres dans un rouage où est-ce qu'ils vont te fatiguer, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre et je pense qu'il n'y a pas que dans mon quartier. Tu peux aller dans toutes les cités, même toi, tu dois en connaître. Tu as vu, j'ai la haine intérieure. Tu as vu, des fois, je vais demander, souvent, je peux aller à la douche. Non, elle claque la porte. Tu vas faire quoi ? Tu remontes de promenade, ta cellule, elle est sans dessus dessous, frérot. Canette de coca par terre, vinaigre enversé, les trucs tout cassés, les trucs à chambouler. Il faut exprès de mettre dans tes habits. Tu as envie de mourir, frérot. Mais tu gardes sur toi parce que si tu craques, tu vas perdre, frérot. Tu vas perdre. Et tu as vu, il ne faut pas oublier qu'il y a une porte qui n'a pas de poignée, comme je le dis. Et tu as vu, quand tu arrives là et qu'il n'y a pas la poignée sur ta porte, frérot, tu as perdu. Il n'y a que l'œilleton. Et nous, à l'époque, je te parle de ma première peine, pas les peines d'après. Frérot, les téléphones, je ne crois pas, c'était branché, ça n'existait pas. Je crois qu'il y avait un ou deux téléphones dans tout le bâtiment. C'était très rare. Ça veut dire, à l'époque, un téléphone, c'était 45 jours de mitard. C'était chaud. Et le mitard, je t'ai dit, moi, le mitard, frérot, j'ai fait la première fois que j'allais au mitard, les six jours, frérot, c'était dur. Je suis ressorti, frérot, j'étais une hyène, frérot. Tu ne parles avec personne, tu ne vois personne. Il faut se rendre compte de ce que c'est l'isolement. L'isolement, tu ne vois qu'un surveillant avec un oxy, 6 heures du matin, bonjour, bonjour. Tu n'as pas dit bonjour ? Là, tu ne vas pas en promenade. Il faut voir c'est quoi la promenade. Dans la promenade, c'est une double cellule en fait, mais avec le toit plein de barbelés, tu vois juste le ciel et tu marches, tu es tout seul. Et tu as quelques promenades, tu parles à travers le mur, au-dessus du mur, il y a quelqu'un, salut, comment tu t'appelles ? Tu es de quel bâtiment ? Tu parles avec des mecs par-dessus juste pour ne pas perdre l'habitude de parler. Parce que des fois, tu restes à un moment carrément, je pensais, je devenais fou, je commence à penser à votre, en fait, je parle et je parle tout seul. Mais en vrai, tu ne parles pas tout seul, tu penses à voix haute. Parce qu'à un moment, tu as vu, imagine-toi, pendant deux jours, tu restes assis, tu ne vois personne. Alors quand c'est des 10 jours, des 15 jours, frérot, les gens pètent un boulon. Ils pètent un boulon. À l'époque, le mitard, c'était chaud. Il y avait même un reportage sur Fleury où tu voyais le mitard de l'époque. Frérot, c'était chaud, frérot. Alors ceux qui tapaient 45 jours, frérot, je te jure, à l'époque, tu tapais 45 jours, tu le refaisais une deuxième fois, frérot, beaucoup, je te jure, moi dans mon quartier, j'en ai comme ça, je ne vais pas citer leur nom, les pauvres, tu as vu, mais ils ont perdu la raison, frérot. C'est la tôle qui les a exterminés. Après, il y a même un ancien de chez moi, tu as vu, j'étais jeune. Lui aussi, je tairais son nom et tout. Lui, carrément, il voulait changer de cellule. Il voulait changer de cellule, je ne sais pas pourquoi, moi j'étais trop jeune. C'est-à-dire, il a fait quoi ? Le pauvre, il a mis le feu dans sa cellule. Mais sur lui, ils ne sont pas venus, le temps qu'ils arrivent, qu'ils truquent, frérot, il est mort intoxiqué, il est mort asphyxiée, il n'a pas été brûlé, mais direct en fait, et on ne s'en rend pas compte de ça. C'est-à-dire, il avait mis le feu à un matelas devant la porte de la cellule, ils sont venus, frérot, il est décédé le mec. Il voulait juste changer de cellule à la base. Mais là-bas, tu as vu, c'est un autre monde, tu es de l'autre côté du mur, comme on dit. Merci pour ces préfisions, You, franchement, c'est poignant tout ce que tu dis. Et tu vois, là, tu m'as un peu emboîté le pas, mais tu as parlé de santé mentale. Moi, tu sais, quand je vois un peu, dans certains quartiers, quand je vois certaines personnes, effectivement, tu as bien raison, parce qu'il y a des personnes aussi que je connais qui ont aussi perdu la raison un petit peu, pardon, mais c'est dû à la consommation de stupéfiants. Bien sûr. En prison, frérot, tu as vu le shit, ça calme. Le shit, là-bas, ça tue le temps, ça t'endort, ça désociabilise, mais après, c'est pour se calmer avec les mecs qui fument. Ils se disent sinon, voilà, donc soit tu as le sport, soit tu as le shit. Et tu as vu, le sport, il n'y en a pas beaucoup qui vont se jeter dans le sport, en vrai. La plupart, ils vont aller se mettre dans le shit. Et le shit, à la fin, tu sais, on ne va pas se mentir, regarde, moi aujourd'hui, j'ai fumé toute ma jeunesse, frérot. J'ai arrêté de fumer aujourd'hui, je le crie haut et fort, je l'ai dit, tu as vu les jeunes, je leur dis, moi carrément, à l'époque, j'ai fait une lazerothérapie pour arrêter de fumer. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, je ne fume plus de cannabis. Et tu sais, c'est quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, wow, toute ma vie, j'ai vécu dans un nuage. Et des fois, tu as vu, tu as la flemme de faire plein de trucs. Et alhamdoulilah, déjà, j'ai arrêté à un âge où ça va, tu as vu, je me dis, c'était quand même un peu tard, j'aurais dû arrêter avant, mais alhamdoulilah, ça va, je n'ai pas dépassé l'âge. Mais à un moment, tu as des bugs, frérot. Tu as des oublis, tu as des bugs, des mecs qui te parlent, tu n'es même pas là, tu n'es même pas connecté, tu n'es même pas concentré. Tu ne veux que rouler ton joint, fumer ton joint et tu es... Wow, on dit drogue douce, drogue douce, mais en vrai, en vrai, non, le shit, ça tue le temps, ça te désociabilise, ça rend parano. Ouais, non, non, non. Donc, moi à l'époque, ouais, c'est vrai. Et en prison, après, tu en as beaucoup, tu as vu, le shit, il faut en avoir. Quand il n'y en a plus, tu fais comment ? Il y a des mecs qui se rabattent après sur les cachetons, gros. Et quand ils se rabattent sur les cachetons, c'est là qu'ils sont finis. Tu les vois, les mecs, quand la gillesse, elle vient les voir, frérot, le matin, tac, tac, elle repose leur cachetons, les mecs, ils finissent cachetonnés, frérot, à la base, pourquoi tout ça, frérot ? Et voilà, tu en es tombé dans un engrenage qui fait que... Et il y en a, tu as vu, ils sont faibles, ils se disent, bon, je n'ai pas de shit, je n'ai pas de truc, je vais devenir fou, vas-y. Il y en a, ils glissent, ils tombent dans les cachetons, les cachetons, frérot, à la base, ils se sont faits pour les zéroïnomans, pour les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et il y en a, ils n'arrivent pas à tenir. Aujourd'hui, tu as des séquelles encore de toutes ces années où tu étais un consommateur ? Bien sûr, je te dirais que non, parce que dans le sens où je ne le sens pas, mais en vrai de vrai, bien sûr que oui, tu ne peux pas ne plus avoir de séquelles sur le cannabis. Le cannabis, frérot, je pense, après, je n'ai pas la science infuse, mais le cannabis, c'est quoi ? C'est un stimulateur de neurones à la base. Et les neurones, tu as vu, ils se régénèrent, ils se régénèrent jusqu'à un certain âge. Ils arrêtent de se régénérer, donc des fois, tu as vu, tu as des absences, tu as des oublis, et tout ça, ça vient de là. Ça vient de là, moi, j'arrête à un certain âge, je crois, que tes neurones, ils ne commencent plus trop à se régénérer. Ils n'ont plus la même capacité que quand tu es jeune. Et à un moment, quand tu les bousilles, les bousilles, les bousilles, tu es en train de te bousiller les neurones au sens propre du terme. Donc à un moment, frérot, tu n'as plus de cerveau. Tu flashs, tu vrilles, comme ils disent. En tout cas, merci pour ce témoignage poignant, Yous, tu fais plaisir, Frangin, tu parles avec le cœur et ici, on est là pour la transmission. Exactement, bien sûr, on n'est pas là pour faire l'apologie content. Tu as vu, à la fin, quand je me rends compte que je faisais de la merde, je tiens à le dire que je faisais de la merde, bien évidemment. Merci Yous, sincèrement merci. Tu sais, moi, je t'ai découvert en 2009 comme ça. Tu vois, je vais rebondir sur l'aspect musical. Vas-y direct. Ta vie est un film vers 2009 parce que j'entendais parler d'un mec qui était en cavale, d'un mec qui rappait mais qui en même temps narguait les forces de l'ordre. Moi, je veux que tu me parles de cette étape de ta vie s'il te plaît parce qu'encore une fois, tu étais... Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ce scénario-là ? En vrai, c'est venu en freestyle, c'est venu tout seul. En vrai, comme je t'explique, comme tu sais, en vrai, ça s'est passé en décembre 2007. Il y avait une commission au gatoire dans le quartier, ça faisait à peu près 18 mois, ils étaient sur tout le quartier et à un moment, ils viennent, ils attrapent tout le monde. Et moi, quand ils viennent chez moi, j'ai ce réflexe de me sauver par la fenêtre. Je m'en fuis, ils font que je réussis à me sauver. Donc, je suis le seul, je réussis, ils ont attrapé tous mes potes et moi, je reste encore dehors. Et bon, à cette époque-là, il ne faut pas se mentir, c'est vrai, tu as vu, tu es dans le quartier, voilà, on vendait. Et moi, par contre, je rappais aussi à côté de ça. Je rappais, j'avais déjà sorti deux mixtapes, j'avais sorti Miange, Mi Demon et Cocktail de rue, c'était un double album, c'était une mixtape et celle-là, dans l'underground, elle avait fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire, ça avait grave tourné, c'était à l'époque, les Bluetooth, ça commençait à tourner, tu sais, on s'envoyait les musiques par Bluetooth sur les téléphones, ça tournait à mort. Et donc, j'avais quand même une petite renommée. Donc, les gens, ils connaissaient, à l'époque, j'avais fait le morceau de la rue, puis la prison, il avait fait un boum dans l'underground, mais les gens ne me connaissaient pas forcément, ils ne savaient pas qui était mystérieux pour de vrai, aller voir quoi et je ne te mens pas, je suis dans la rue, je me débrouille bien. Ça veut dire, je kifferais Percé, je kifferais tout ça, mais tu sais, pour moi, c'est abstrait quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas Sony, je ne connais pas Universal, je ne sais même pas c'est qui, c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi une maison de disques en vrai. Moi, j'avais à l'époque, c'était Julien, anciennement de Musicast, c'était lui qui nous pressait les CD. Je ramenais mes albums, trucs, il me les pressait, tiens, je veux 2000 CD, j'allais à Porte-de-Clignancourt, j'en déposais un petit peu, sinon il y avait le magasin T-Max à Châtelet, c'était surtout là-bas la plaque tournante où je déposais le gros du gros de mes albums. Et à l'époque, il y avait les Skyblogs aussi. Donc bon, déjà avant ça, comme je t'ai dit, je suis dans la rue, boum, il m'arrive ma galère, je me retrouve en cavale et quand je me retrouve en cavale, bon, j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent de côté, ça va, donc au début, j'arrive à gérer. Je me rappelle, au début de la cavale, je fais quoi ? Je quitte, je me dis, bon, vas-y, déjà, il faut changer d'air, il ne faut plus rester dans le quartier, il ne faut plus aller à Paris. Je fais quoi ? Je pars une semaine au ski. Je descends vers le ski, je me rappelle, je m'arrête à Lyon. Je m'arrête à Lyon avec deux pottes à moi, à l'époque, j'étais avec Maurice et Tarky. On descend, je leur dis, arrêtez-vous à Lyon, je m'arrête à une cabine, j'appelle mes parents. Parce que je savais qu'à l'époque, tu as vu, ils avaient mis sur, écoute, c'est la maison, ils avaient mis sur, écoute les téléphones, ils voulaient m'attraper et tout. Donc, je fais quoi ? J'appelle mes parents, je les rassure. Papa, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Viens, vas-y, viens, trente, tata, vas-y, le commissaire, il a dit, c'est chaud, il faut que tu viennes, sinon ça va s'empirer et tout. Je lui dis, non, non, papa, t'inquiète pas, je vais venir et tout, mais pour l'instant, je ne vais pas venir maintenant, mais bon, voilà, ça va bien, je vais vous rassurer et tout. Et boum, je raccroche, je lui dis quoi ? Je dis à mon père, à l'époque, là je suis posé, je suis vers Lyon, je vais rester à Lyon et je vais rester un petit peu ici pendant quelques mois. Dès que j'ai raccroché, j'ai quitté Lyon, j'ai dit, il ne faut plus revenir ici. Comme ça, tu sais, je me suis dit, bon, les condés vont peut-être croire que je suis un hommar et que je leur ai dit, je suis à Lyon, je vais rester à Lyon. J'essaie de brouiller les pistes comme ça. Je suis parti au ski, je suis resté une semaine, après je suis rentré du ski, boum, j'ai récupéré un peu d'osé qui tourna à droite, à gauche, je suis parti me cacher en Bretagne. Je commence à me cacher en Bretagne, j'attends, je regarde, qu'est-ce qui se passe ? J'étais à Quimper, Lorient, Brest, Concarneau, toute la Bretagne, je l'ai saigné frérot. Bref, donc voilà, je tourne à mort vers là-bas et comment ça s'appelle ? Et je vois un peu ce qu'il se dit, ce qu'il se passe et là je vois que frérot, c'est chaud. C'est-à-dire en gros, ils ont tout le monde, ils savent tout, en vrai ça fait 18 mois, ils nous ont tous suivis et l'autre il m'a donné, l'autre il m'a lance-bas, l'autre ça, 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 en gros je suis cuit. Et en plus moi, ils me mettent en haut de la pyramide. C'est-à-dire, ah ouais, là vraiment c'est chaud. Donc à l'époque, ça y est, je commence à, comme je suis frustré un petit peu, je n'ai plus trop mes potes, je n'ai plus mes repères, je ne peux plus trop rester dans le quartier, je commence à être dépensier. C'est-à-dire, je commence à cramer un peu plus d'argent, en plus les hôtels ça va vide. Et à un moment, je ne te mens plus, je n'ai plus d'argent carrément. Là ça y est, je n'ai plus d'osé, ça devient dur, la vie elle est dure gros. J'ai même fait un morceau, ça s'appelle la vie c'est dur, c'est vraiment dur gros. Je ne te mens pas, mais je n'avais pas le... Alors en plus, au bout d'un an maintenant, il y a le jugement qui arrive. Ils me condamnent, ils m'avaient révoqué du sursis et en plus ils mettent 5 ans à l'époque. Donc j'en étais, je devais un peu plus de 6 ans. Et je me dis, waouh, j'ai 6 piges frérot, je suis déjà béton frérot là, 6 piges, c'est-à-dire que c'est en tant que 3-4 piges. Je ne peux pas me rendre, c'est-à-dire même je suis fatigué, je suis lessivé frérot. Voilà, je ne peux pas me rendre. À l'époque, je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas pareil. Je suis un jeune, je me dis, vas-y, je ne me rends pas, je vais tout déchirer là maintenant, vas-y, je vais me mettre à fond, à fond dans le pustuc. Encore pire que je ne l'étais. Et à un moment, je fais quoi ? Je sors une mixtape, la rue c'est par où ? Et je me dis, vas-y, ça va être ma dernière mixtape et là, vas-y, avec cette mixtape, je vais la faire un peu par ego. C'est-à-dire que quand je sors cette mixtape, frérot, il y a un succédé de ce team de fou, elle commence à tourner partout dans la rue. Et là, le CD, frérot, t'as vu, il commence à tourner partout, 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 partout. Et c'est là, je me dis, waouh, c'est-à-dire partout, dans toutes les cités, ça, il n'y a que du mystérieux, mystérieux, mystérieux. Et un jour, je suis au studio avec un petit gène de mon quartier, je ne voulais plus trop rapper. Et vas-y, je pose un petit couplet, il faisait une mixtape. Et il y a un mec qui s'appelle Pablo, il est là avec une caméra, il filme, c'est en studio. Et pendant qu'il filme, moi, je traque un peu, je freestyle, je fais un petit freestyle. Et en même temps, je me laisse le mec qui m'allance bas. Mais moi, je galerie dans la caméra, t'as vu, en vrai, je ne me dis pas que ça va avoir un impact de fou. D'ailleurs, on est dans le forier, comme tu as dit, je suis un peu je traque. Le mec, il fait quoi, il a Pablo, il prend la vidéo, il fait un petit montage fou, mais il la jette sur Internet. La vidéo, elle devient virale, elle devient virale, ça tourne de partout, 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 tous les mecs, waouh, t'in gris. J'avais lâché un couplet ou deux, les gens, ils ont kiffé, mais c'est qui ce mec là ? Putain, il a de la punch, il a de la truc, il est en cavale, c'est vrai, c'est faux, c'est du Tommy, c'est ça, ça. Et les mecs, ils se renseignent, donc ils voient, non, c'est vrai, c'est un mec de Belleville, il est recherché, c'est you, c'est ça, 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 ça. Ça commence à faire du boucan. Et donc, je me rappelle un jour, moi, je suis dans le 18ème, je reviens, ça, il doit couler sous les ponts un peu, je me fais discret, je me fais truc, et je vois un mec, qui a été plusieurs fois, je me dis, ah lourd la vidéo, tu sais, moi je dis, ah ouais, merci frérot, ah lourd la vidéo, you, truc, je me dis, comment on me reconnaisse un peu, le truc, bizarre, et un jour, il y a un mec, il vient, dans le 18ème, il me dit, ah ouais, you, putain, lourd la vidéo, et tout, je dis, frérot, quelle vidéo, la vidéo, le freestyle, tout ça, frérot, tu peux me montrer, ça t'embête pas, on me fait un taxifone, tu montres, et il y avait tous les petits chez moi, ils avaient fait plein de skyblogs de moi à l'époque, moi j'ai rien du tout, je connais même pas, et c'est des petits qui faisaient, tu sais, ils avaient créé des pages de soutien, truc, tac, Mysterio, 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 la rue c'est paro, la rue c'est paro, et bref, je vois la vidéo, je suis comme, je me rappelle, tu sais, voilà, crâne rasée, je suis là, je suis en train de freestyler, et c'est là, je vois la vidéo en question, je dis, ah ouais, c'est ça, et en fait, les gens commencent à me reconnaître et tout, et ça y est frérot, je vois que j'ai du buzz de ouf frérot, je marche dans Paris frérot, je suis dans le 18ème, les mecs à clignancourt, normalement ils ne connaissent pas ma tête, t'es comme, why you, Mysterio, je te vois être dinguerie, après c'est là, j'ai dit, bon écoute, t'as vu, maintenant là, il y a un virage à prendre, soit tu vas continuer tes conneries, tes trucs de stupes, des trucs, moi à l'époque, je me suis dit, je vais continuer, au pair des cas, je me fais attraper, je fais ma peine, je vais prendre, je te dis une connerie, pour 10 000 euros frérot, je vais en cramer 4, 5, c'est-à-dire à la fin, je m'endette plus qu'autre chose en vrai, et bon, voilà, j'ai deux potes à moi, je tairai leur nom aussi, à un moment, ils m'ont dit, tu sais, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout ça moi, voilà, il y a quelque chose à faire dans la musique, je vais me consacrer à fond, je ne vais faire que de la musique, il y a deux potes à moi, t'as vu, ils m'ont donné une enveloppe, ils m'ont dit, tiens frérot, ne fais pas n'importe quoi avec, je sais que tu vas percer frérot, Inch'Allah, quand tu sors, tu me les redonnes, je veux zéro intérêt, je ne veux rien du tout juste, frérot, ou je crois en toi, et j'ai deux mecs qui ont fait ça, t'as vu, ils m'ont donné une bonne enveloppe, et vas-y, j'ai pu commencer à rembourser un peu mes dettes, pourquoi tu veux taire leur nom, parce qu'ici, on a tendance à mettre en lumière les gens de l'ombre, ouais, mais après justement, ils sont encore un peu dans le game, on a capté, donc vas-y, on ne va pas les cramer, mais ils sauront de qui je parle, donc voilà, le premier m'a donné une enveloppe, il m'a donné 20 balles, l'autre il m'a donné 40 balles, t'as capté, il m'a dit, paye tes studios, t'as vu, t'as vu, avec 2-3 dettes, les mecs qui parlent au I.U., tu payes les gens, tac, 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 vite fait, c'est des 3 000, des 2 000, des 3 000, comme ça t'as vu, vas-y, et tiens, et travaille, paye tes studios, fais-toi discret frérot, tu vas tout tuer, et là, c'est ce que j'ai fait pour le coup, t'as vu, vas-y, j'ai commencé à me poser, t'as vu, bon, ça faisait un bout de temps que j'étais en cavale, c'est bon, j'avais les codes du mec en cavale, c'est-à-dire, frérot, je ne suis pas en boîte, aller cramer, non, je vis caché, je fais attention à mon argent, quand je veux manger, frérot, on va faire les courses, on va aller à la maison, on va manger à la zone, mais on vit, je vis discrètement, quoi, les studios, après, je suis devenu une machine du studio, quand je rentre au studio, des fois, frérot, j'allais, je pouvais rester 4-5 jours au studio, je reste, je dors dans le canapé, je me relève, tac, tac, en plus, il y a des studios, frérot, brosse à dents, t'as une douche là, je bouge plus le truc, c'est presque un appart, c'est-à-dire, vas-y, je peux me laver ici, je repars dans une semaine, je ressors du truc, je n'ai rien à foutre, je ne veux qu'enregistrer, et j'enregistre, j'enregistre, parce que c'est là que je pars sur le Arrête You Si Tu Peux, j'ai dit maintenant, je vais faire quoi ? Je vais faire un album, il s'appelle Arrête You Si Tu Peux, j'ai commencé à créer un Skyblog, t'as vu, il y en avait déjà plein, donc vas-y, j'ai créé le mien, et il y avait MySpace aussi à l'époque, donc je commence à mettre mes sons un peu dessus, ça commence à prendre, à prendre, et là, j'étais dans l'optique, vas-y, Arrête You Si Tu Peux, maintenant, je ne vous mens pas, si vous m'attrapez, vous arrêterez Younes, mais Mysterio restera dehors, et le jour où je sors, j'éclate tout, et à la fin, vas-y, j'ai enregistré, j'ai enregistré le Arrête You Si Tu Peux, il a fait boum, ta entrevue qui commence, ils viennent et ils m'interviewent, le magazine d'entrevue à l'époque, c'est ce qui a, même quand je me suis fait interpeller, la BNRF, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, c'était l'interview de trop, parce que t'as vu, je faisais quelques petites interviews dans des médiaspects, à l'époque, il y avait Rapace, rap-du-6-as.com, je me rappelle, il y en avait 3-4 autres, mais bon, c'était pas des gros gros, le jour où j'ai fait l'interview pour entrevue, ils m'ont dit, là ça devient national le truc là, ce mec là, là faut l'attraper, donc ils se sont mis sur moi, ils ont vu que je commence à faire Bouskapé aussi, ils ont fait quoi ? Ils avaient mis sur écoute à l'époque FIF de Bouskapé, ils ont dit, bon là lui, il commence à faire des interviews des freestags Bouskapé, on va mettre sur écoute Bouskapé, ils ont mis sur écoute FIF, un jour j'ai pris un rendez-vous avec FIF, on devait se capter pour justement signer une distrib pour mon album, pour un projet, présumé coupable, j'arrive au rendez-vous, la BNRF elle est là, un matin, boum, et vas-y, ma carcère, direct, et après en vrai, ça m'a soulagé frérot, justement pas dans le sens où comme je t'ai dit, j'étais fatigué moi, j'étais lessivé, mais je me voyais pas aller me rendre, t'as vu des fois, je me disais frérot, au moins tu vas être en cellule, tu vas être purée, pourquoi je me suis rendu, tu sais, tu vas regretter, et à l'époque, mais c'était dur, je me rappelle frérot, à l'époque, j'arrive aux arrivants, je pèse 58 kilos gros, c'est-à-dire vraiment, ça y est, j'étais devenu frérot, j'étais lessivé en vrai. Et comment à cette époque-là, l'industrie te voyait ? Bah déjà, justement pas à l'époque, c'est Seth Gecko qui m'a invité pour la première fois au Planet Rapp, à Skyrock, et je croise Fred de Sky, et moi Fred, tu sais Skyrock à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai écouté Skyrock, les trucs, et Fred de Sky, je vois, c'est-à-dire que je le regarde, je me dis, oh Mister You, bien et tout, je dis, putain, ils me connaissent en vrai, ils me connaissent, tout le monde me connaît dans l'industrie du rap. Et Fred de Sky, à l'époque, il m'a dit franchement, Mister You, c'est extraordinaire, tu sais ton rap, t'as ramené de nouvelles fraîcheurs, je suis juste dégoûté des histoires un peu, tu sais que t'as de cavale, de trucs, mais franchement, pour moi, tu vas réussir. Pour que les jeunes se remémorent un petit peu, enfin, que les jeunes se remémorent, découvrent même, j'ai même envie de te dire, c'est mieux exactement. À cette époque-là, toi et la section d'assaut, on est en fire. Exactement frangin. C'était trop, c'était partout. La section est mystérieuse, la section mystérieuse. Et moi, j'avais cette frustration de en vrai, je ne peux rien faire moi. Moi, à l'époque, je n'ai pas de producteur derrière moi, je n'ai rien du tout, je suis au four et au moulin, je suis en cavale, tu sais, voilà. Mais quand même, tu sais, ça prend le buzz, il est là, il est énorme. Et comment ça se passe, tu sais, même au quartier, avec ta nouvelle notoriété ? Je suppose que ça ne fait pas que des contents. Au début, je suis en cavale, donc le quartier, j'évite. D'accord. Le quartier, au début, j'évite. Après ? Après, à ma sortie, oui. Exactement. À ma sortie, j'ai explosé, frérot. À ma sortie, c'était une dingue, frérot. Parce que sans te couper, moi, j'ai vu ici et là qu'il y avait des attitudes qui t'avaient dérangé par moi. Bien sûr, après, il y a eu des embrouilles, il y a eu des gros embrouilles dans le quartier. Je ne te mentirai. Tu sais, moi, à l'époque, je rappais et j'ai un cousin qui habite dans ta cité, Salim ***. Je pense que tu le connais. Très, très bien. C'est mon frérot, c'est la famille. Ça fait plaisir, frère. Et tu sais, moi-même, j'étais dans ma bagarre, j'essayais d'attraper des noms ici et là et je lui ai dit, frère, mais ramène-moi you, c'est ton gars, il habite dans ta cité, emmène-le-moi, je vais rapper avec lui. Il m'a dit, tu sais, frère, je ne vais pas te mentir. Mais en ce moment, you, je ne le reconnais pas. Tu vois ? À un moment, c'est normal. Quand tu sors, frérot, tu sors, tu ne sais plus où donner de la tête. Dis-moi tout, mon frère, dis-moi tout. Frérot, j'arrive, je sors de prison. Déjà, quand j'étais en prison, je sentais la patate. Frérot, tu reçois des 100 lettres par jour. C'est-à-dire, même les surveillants, je t'ai expliqué, tu as vu, quand j'ai grandi à Fleury, frérot. J'étais allé plusieurs fois à Fleury, frérot, tu as le surveillant, il disait, ferme-la, ferme-la, la frérot, ferme-la, à qui tu parles, toi ? C'est-à-dire, même le surveillant, tu as dit, je l'ai tutoyé. Surveillant, vas-y, dépêche-toi. Je t'ai devenu frérot, frérot, tu prends du power. Je te jure que c'est vrai, cette histoire. Tu deviens arrogant, frérot. sollicite en même temps. Donc, à la fin, frérot, tu as vu, frérot, moi, je sais ce que j'ai traversé ces dernières années. Donc, n'importe qui qui va venir me voir ou me ci ou me ça, frérot, moi, je ne peux plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, presque 15 ans après, tu l'encaisses bien le je ne le reconnais plus ? Mais c'est normal, bien sûr. Bien sûr, même moi, avec du recul. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle ? Tu sais, les gens, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est vraiment la notoriété sans l'avoir goûté. Tu sais, la notoriété, à l'époque, tu l'as dit toi-même, frérot, j'ai été à l'époque, pour l'anecdote, en maison de disque, quand j'ai signé, je n'ai même pas signé en artiste. Ils ont signé un phénomène de société. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, frérot, j'étais Justin Bieber, gros. Je sortais de la santé, j'étais en smith, frérot, il y avait des meufs devant, des gens devant, ils m'attendaient. C'était de la folie, le truc. C'est-à-dire, même moi, à un moment, ça joue sur mon truc. Et à un moment, je suis obligé de m'isoler, je suis obligé de... Frérot, c'est trop, je vois le mal partout, j'ai l'impression que tout le monde veut Tegra, tout le monde veut ci, tout le monde veut ça. J'ai l'impression qu'on veut me manger, on veut me dévorer. C'est-à-dire, je ne sais plus distinguer le bien du mal. Je vois du mal partout un peu, je dis, ils sont tous là pour me croquer, ils sont tous là pour me manger. C'est-à-dire, je ne te mens pas, tu es sur un nuage, gros. Les mecs, tout le monde te met bien, tu marches, tu veux quoi ? Tu veux une baguette ? Tiens, il y a la boulangerie, elle est à toi, je te la donne. Frérot, tu sais, je n'avais pas l'habitude de ça, frérot. Moi, je t'ai dit, je t'en cavale il n'y a pas longtemps, frérot, je n'avais pas un kopec. Mais c'était chaud, je ne te mens pas. C'était compliqué à gérer, je te jure. Il y en a beaucoup, ils ont, regarde, mais par exemple, il y en a beaucoup, j'allais te parler, tu reconnaîtras, il y en a, ils ont fini en psychiatrie, frérot, des artistes. Il y en a, ils sont devenus fous avec la gloire et la notoriété. J'allais prendre l'exemple de Diam, tu as vu, à un moment, elle te le dit, frérot, et quand tu es trop haut, frérot, c'est n'importe quoi. La pauvre, elle a fini en psychiatrie, c'est l'islam qui l'a sauvé, c'est la religion, alhamdoulilah, qui l'a sauvé. Elle te le dit, même elle, frérot, il n'y aurait pas eu Allah, frérot, qui l'a ouvert, qui l'a guidé, frérot, elle serait foutue en l'air, frérot. Et moi, alhamdoulilah, tu as vu, j'ai réussi à gérer, mais c'était dur. À un moment, carrément, frérot, moi dans le quartier, après, c'est parti en sucette, c'est parti en guerre, en clash, en truc, en ci, en ça, et moi, je suis un fier, frérot, tu ne vas pas me truc, on est parti en... Voilà, c'était compliqué, c'était dur, tu vois ce que je veux dire, et moi, je n'ai jamais voulu céder, je n'ai jamais voulu ça, donc à la fin, même carrément, c'est pour ça, on parlait tout à l'heure, bref, à un moment, c'est soit tu gâches ta vie, soit tu prends du recul. Mais quand tu dis c'était dur, ça se traduisait par quoi ? Frérot, à un moment, on voulait s'entretuer dans le quartier. Frérot, c'était une période, frérot, c'était Chicago. Wallah, on se corsait en ce truc, à un moment, frérot, ça marchait avec des pare-balles et tout, les gens, ils n'ont pas vu ce côté-là, parce que je n'ai jamais voulu le promotionner, le truc. À un moment, c'était Bagdad, c'était chaud, frérot. Et c'est pour ça, même qu'à un moment, je ne te mens pas, j'ai dit, bon, soyou, comme tu le dis, je suis réfléchi, frérot. Et je me dis, frérot, t'as vu, moi, je suis capable, je me connais, t'as vu, les coronesses, on les a tous, t'as vu, mais à un moment, tu vas aller gâcher ta vie, frérot. Je me suis dit, non, prends du recul à un moment, vas-y. Et moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas, j'ai dit, bon, on va se faire la guerre, on va se faire la guerre, je dis, à un moment, recule, frérot, tu vas aller gâcher tout ce que t'as entre les mains. Attends, les homeboys avec qui tu faisais la guerre, ils voulaient quoi de toi, eux ? À un moment, on voulait se faire tous, on voulait tous se faire. Non, mais toi, j'ai bien compris, toi, tu ne voulais pas te laisser faire, mais eux, c'était pourquoi, c'était quoi leur objectif ? C'était, donne la force, donne la force, donne la force, donne-nous de la force. Alors qu'en vrai, de vrai, normalement, tu dois donner la force, mais t'as vu, c'était l'art et la manière. Et moi, j'étais dans l'optique, frérot, je n'ai rien à foutre. Allez, seul contre tous, seul contre tous. Il n'y a rien, frérot, vous ne mourrez pas. J'étais trop de tug life dans ma tête, j'étais trop, t'as capté, j'avais trop de toupaques dans la tête. Moi, c'était, vas-y, il n'en restera qu'un, c'est le bon dur, on va tous mourir, les gars. Allez, et à un moment, vas-y, j'ai pris du recul, je dis, je vais foutre ma vie en l'air, frérot. Ou on va me faire, ou je vais faire quelqu'un, frérot, allez, tournez. Tu sais, 15 ans, quand on dit j'assume, frérot, c'est vraiment le mot, j'assume. Va les assumer, va ressortir au bout de 15 ans, tu vas voir, frérot, plus de chicots, plus de trucs, voilà. J'ai des amis à moi, frérot, ils étaient en prison, ils ont fait des grosses peines, frérot. Tu sais, leurs parents, ils sont décédés. Frérot, quand tu perds tes parents ou un proche, t'es en prison, frérot, tu peux même pas aller l'enterrer, tu peux pas aller dire au revoir, t'es posé, t'es dans ta cellule, en train de joint sur joint, accogiter, frérot. Je me suis dit, frérot, t'as vu, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de... et je peux pas me permettre. T'as vu, j'ai cette opportunité, j'ai pris du recul, je suis parti, je suis fou. Costa del Sol, je suis parti, je me suis installé en Espagne. Je dis, vas-y, je vais m'installer en Espagne, je vais prendre du recul et je vais pas aller foutre ma vie en l'air, frérot. On était en quelle année, là ? On était en 2012. Et comment la famille voyait tout ça ? Je leur en parlais pas. Tout cet engouement, oui, mais tu sais très bien... Non, bien sûr que ça parle, c'est un truc, forcément ça parle. Ils ont peur, ils ont peur quand même, ils ont peur pour toi, qu'est-ce qu'il y a mon fils, frérot, je t'aimant pas. Et ils sont restés à Belleville, tes parents ? Oui, bien sûr. Ah non, nous on a le code de l'honneur, frérot, touche à ma mère, je touche à ta mère. Wallah, c'est comme ça, t'as vu, œil pour œil, dents pour dents, si c'est entre toi et moi, t'as vu, moi c'est pas des mecs, c'est des zoulous, frérot, c'est des... Frérot, aujourd'hui, on s'est remis, on s'est ravis bouchés, nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on était des golemons, t'as vu, Alhamdoulilah, t'as vu, on a dépassé le cap de l'adolescence, j'ai envie de te dire, ou du jeune adulte, on est devenu des pères de famille, on est devenu, tu sais, réfléchis, on s'est rendu compte que frérot, on n'a fait que de l'***, en vrai, en s'asseyant, en discutant, en parlant bien, on aurait pu faire les choses autrement, on a voulu le faire avec la force, mais les rampas, tu peux pas toucher frérot, les rampas, les frères, les sœurs, t'as vu, c'était la guerre, et en plus, c'est pas, au début, j'étais loin et tout, moi, j'avais mes bureaux au Porte des Lilas, frérot, c'est-à-dire même, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours des bureaux, j'y vais plus là, je te mens pas, mais ça va dire, de Belleville à Porte des Lilas, c'est juste à côté, frérot, chez moi, c'était renfouraillé, t'as même pas été frérot, c'était nâché, t'as vu, j'ai invité quelques mecs qui venaient quand même, ils écoutaient du son, du truc que je faisais, et voyaient tout ce que j'avais là-bas, c'est-à-dire que tu peux pas, tu sais ce qui t'attend si tu viens là, mais même moi, je sais que si je descends là-bas, je sais ce qui m'attend, parce que je sais aussi ce qu'ils ont, ce qu'ils trucs, à un moment, c'était chaud quoi, voilà, c'était compliqué, et c'est là, à un moment, j'ai dit, voilà, t'es un ouf, t'es un ouf, t'es en train de te détruire, même dans ma musique, j'étais plus projectif, t'écoutes, tu regardes, il y avait un album, frérot, le prince, tu regardes, il y a des morceaux, ça s'appelle, 357, Pietro Beretta, ça, truc, on se rend trois, frérot, j'ai acheté un calibre, tata, je l'appelais, nom de la musique, tellement je ne sais même pas comment on va s'appeler, j'étais perdu, frérot, j'étais perdu, alhamdoulilah, t'as vu, ça n'a pas dérapé, un jour, je suis parti au canal, j'étais jamais meurre, je n'ai même pas voulu les revendre, tu vois les trucs, tu vois les trucs, je me suis posé, je suis parti à l'hôtel pendant 15 jours, j'ai attendu, j'ai cherché un appartement, je me suis installé là-bas, je me suis dit, putain, il fait beau ici, il fait bon vivre, je suis un fou, pourquoi je n'ai pas fait ça dès le début, je me suis fatigué le cerveau, je me suis fait des nœuds au cerveau, en vrai, il fallait juste, voilà, t'as vu un moment, bouge, t'as vu le quartier, frérot, tu regardes, tous les gens qui ont réussi, qui sont restés, frérot, il leur est arrivé des siennes, et à un moment, j'ai voulu rester, c'était l'erreur que j'avais faite, et alhamdoulilah, il n'y a pas eu de mal, et je remercie le Seigneur, parce que alhamdoulilah, ça aurait pu très très mal finir, et voilà, alhamdoulilah, à un moment, j'ai pris du recul, j'ai quitté, et je suis parti, et après, tu me crois, en arrivant en Espagne, frérot, j'ai passé les meilleures années de ma vie, je me suis dit, waouh, en vrai, t'as vu, je sais de quoi je suis capable, et je sais à un moment, tu as les répercussions, des répercussions que ça a dans la vie, frérot, t'imagines ta daronne, à l'entente, t'as pris 15-20 ans de prison, tu crois qu'elle n'est pas mieux à se dire, mon fils, il est en Espagne, à la Costa del Sol, devant des palmiers, au bord de la plage, bah oui, sinon j'aurais fini, handicapé, au cimetière, ou en prison, frérot. Absolument, merci infiniment, You, pour ces paroles, parce que tu ne te rends pas compte, mais ça sauve des vies, frangin. Mais, frérot, tu sais, Biggie parlait tout le temps de jalousie dans ses morceaux, Tupac parlait tout le temps de jalousie, moi je veux savoir, s'il te plaît, et en toute transparence, si tu peux me répondre, comment on se protège du mauvais œil ? Parce que c'est un paramètre qu'on occulte souvent. Ouais, mais bien sûr, mais après, pour se protéger du mauvais œil, la meilleure façon, c'est de ne pas se montrer, de ne pas donner envie. Mais après, on vit dans un... T'as capté ? Le milieu du rap, c'est le contraire, c'est ostentatoire, tu vois ce que je veux dire ? Même moi, je ne te mens pas, à l'époque, c'était, vas-y, comme je t'explique, on aime bien briller, on aime bien béflant, frérot, tu ne t'attires que le mauvais œil, la jalousie, les gens, ils ont le simple, c'est... Voilà, comme il dit Oxmo, amour et jalousie, pourquoi toi, pas moi ? Pourquoi moi, pas toi ? Voilà, amour et jalousie. Et la jalousie, frérot, ça existe, ça existera toujours. Les gens, quand ils te voient, il y en a qui t'a vu, moi, l'hamdoulin, t'as vu, j'ai toujours eu ce truc, quand je vois, je me dis, je me dis, waouh, l'hamdoulin, t'as vu, mâchallah, Dieu lui a donné. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir, mais je ne vais pas me dire, il a ça, il a ça, mâchallah, qu'Allah lui rajoute. Mais j'aimerais bien, c'est vrai, moi aussi, avoir ce truc, lui, là. Mais tu vois, c'est humain. Et il y en a, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a, c'est, oh, le b****, tu vois ce que je veux dire, comment il a ça, lui, moi, eh, vas-y, je vais essayer de chercher un truc. Voilà, t'as vu, il y en a, c'est des jaloux. Il y en a, bien sûr, et les jaloux, t'en trouveras toujours. Et pour s'éloigner de ça, frérot, voilà, t'as vu, déjà, il ne faut pas être très ostentatoire, il ne faut pas, t'as vu, à un moment, t'arrives, frérot, t'as une token, t'as fait 200 000 euros dans un gamos, à 200 000 euros, frérot, les mecs, il n'a même pas d'euros dans sa poche. Et c'est, frérot, tu deviens un plan pour les mecs. Wallah, moi, j'ai grandi dans la jungle, je suis conscient de ça, frérot, à un moment, tu deviens un plan, comme je t'ai dit. Le mec, il se dit, bah, lui, s'il y a moins de le lever, on va aller le lever, frérot, il va nous jeter même 50, 100 balles, Wallah, on va lui prendre. Vas-y, tiens, impose une ronçon. Il y en a, ils sont mal faits. Il y en a, ils cogitent, ils ont cogit trop hardcore, frérot. Et frérot, à partir du moment où tu génères de l'argent, tu as de l'argent, ça se voit que tu puies l'argent. Il y a un film qui s'appelle Paid in Full, tu l'as vu non ? Le prix du danger. Bien sûr. T'as vu les mecs, ils font de l'oseille, ils font de l'oseille. L'autre, c'est son clé, il est parti, c'est une histoire vraie le truc. Il est parti, il a coupé le doigt de son neveu, de son truc, ça va trop loin. Et l'argent, frérot, l'argent c'est malsain, frérot. Comme il disait, tu parlais de Biggie, mon monnaie, mon problème. Exactement. C'est dur, mais c'est surtout vrai ce que tu rappelles. Tu veux briller, va chez les riches, et brille. Va à Dubaï, frérot, une Rolls Royce, il y en a partout. Quand tu arrives en Rolls dans le quartier ou en Bentley, frérot, les gens te regardent, frérot, ils sont assoifflés, frérot. Sur 100 mecs, t'en as un qui est bien, voire deux, trois, grand maximum, dans le quartier. T'as vu ? Donc ça va être... Frérot, ça va te regarder, la majorité, ils pensent comme moi. T'as vu, ils se disent, Alhamdoulilah, t'as vu, Dieu lui a donné, que Dieu lui rajoute. Mais t'auras toujours quelques-uns mal intentionnés et se dire, putain, si il y a moyen de moyenner, t'as vu, voilà, arracher une chaîne, arracher... T'as capté une Rolex, une autre manne, une petite bataille qu'on va lui faire, on va aller la revendre, on va... C'est normal, t'as vu, c'est comme ça. Tu veux briller, t'es bien, t'es truc, à un moment, frérot, va à Dubaï, va aux Émirats, va vivre dans les pays où, comme je t'ai dit, t'arrives en Rolls Royce, c'est comme si, voilà, t'avais une clio pour eux. C'est rien du tout, limite, t'es un pauvre. C'est des vrais sous là-bas. Et voilà, t'as vu. Et est-ce que dans cette industrie-là, t'as reçu des conseils bienveillants ? Franchement, les meilleurs conseils, c'est la vie qui me les a donnés. Voilà, c'est l'expérience. C'est l'expérience. À l'époque, moi, c'était qui qui m'avait donné déjà depuis gamin. Moi, t'as vu, j'étais proche du groupe Intouchable. Je t'ai parlé de Mamad, son âme, qui faisait partie du collectif Intouchable. Et donc, j'ai connu Desmouane et de Rai très jeunes. Et Desmouane, je me rappelle d'une phrase qui m'avait dit, c'était, écoute, you, ne te repose jamais sur tes acquis. T'as un truc en toi, t'as vu, tu vois ce que je veux dire ? Frérot, t'es un magicien de la rime. Ça se voit, tu dégages une aura, t'as un bon truc, mais travaille. Le rap, c'est du travail, c'est de la rigueur. Et moi, je ne te mens pas, ce conseil, je n'ai jamais voulu l'écouter. Parce que normalement, un mec comme moi qui réussit dans la musique, première chose, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre des cours de chant, des cours de solfège, tu vas te prendre la tête. Frérot, jusqu'à maintenant, non, je ne l'ai jamais fait, je ne me suis jamais pris la tête à faire ça. Et c'est con, c'est bête, parce que j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, t'as vu, aujourd'hui, la musique, elle a changé, ce n'est plus le rap de ma jeunesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas au studio, frère, il y a des toplines, des mélodies. Moi, frérot, tu vas me faire une topline pour que je la refais, frérot, je vais galérer. Je vais galérer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas voulu apprendre à chanter. Parce que le chant, maintenant, il fait partie du rap. Il fait partie de... Voilà. Et je ne me suis reposé que sur mes acquis. Jusqu'à maintenant, t'as vu, je me dis, j'ai la flemme. J'ai essayé, après, au bout d'un moment, j'ai essayé de prendre des cours de chant, frérot. J'ai pris un prof de chant, frérot. J'ai fait deux cours de chant. J'ai arrêté. Vas-y, j'en ai marre. Ça m'a sauvé. J'arrive pas. Vas-y, c'est bon, j'arrive pas. Et vas-y, je n'ai pas envie. En vrai, je suis un flemmard et je me suis reposé sur mes acquis. Mais ça, c'est un conseil qu'il m'a donné. En vrai, avec du recul, je me rends compte il y a énormément de travail. Moi, à l'époque, c'était quoi mon travail ? Il faut que je freestyle une heure par jour. Je suis une machine. je me mets dans la voiture, je tourne, je faisais des tours du périph, je tournais, je mettais des instruits, je rappais. Des fois, je peux faire deuxième tour général à foot show volant comme ça. Je tournais, je freestyle, je freestyle, je freestyle. Ça travaille mon cardio, ça travaille mon élocution et voilà, je rappe. Et comme ça, je débite, je sais débiter. Et c'était ça mon travail pour moi, c'était ça. Alors qu'en vrai, non, il faut se prendre la tête, il faut beaucoup bouquiner pour aller plus loin dans l'écriture. Il faut, comme je t'ai dit, prendre des cours de chant pour être juste dans les notes. Aujourd'hui, tu me fais écouter une note, je ne sais même pas c'est quoi, un do, ré, mi, fa, je ne connais pas moi. Je ne connais pas. Alors qu'en vrai, ça fait partie de la musique. Tu te rends compte que j'ai vendu, je crois que j'ai vendu plus de 600 000 albums dans ma vie au jour d'aujourd'hui. Il y a des frérots, normalement, je suis un tueur à gage, moi je sais de lire des partitions, rien du tout. Je suis un analphabète qui a eu bac plus je ne sais pas combien à la fin. Donc je suis conscient que si j'avais un conseil à donner aux petits jeunes qui sont dans la musique, les gars, travaillez. Parce que l'inné, c'est bien, il y a l'inné, il y a l'acquis. Et quand les deux, quand les deux, ils sont ensemble frérot, tu deviens une vraie, une vraie, vraie, vraie machine. Je suis bien d'accord avec toi frérot, c'est très bien et tu es généreux frère. Je ne cesse de te le répéter, mais c'est bien, c'est bien. Tu ne peux pas se vanter, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Non, non, pas du tout. Il y a des erreurs que j'ai faites, voilà. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'Espagne, tu parlais de soleil, tu parlais de palmiers, etc. Moi, je suis tombé sur une ancienne interview où tu disais que, tu sais, tu avais tellement fait souffrir ta mère que là, tu faisais tout pour lui redonner le sourire, lui redonner le moral. Bien sûr, j'ai kiffé, j'ai ramené mes parents. Ils savent, mes parents, quand je les prends, je leur dis, viens une semaine, je les kidnappe, vous allez rester deux, trois mois, encore une petite semaine, encore une petite semaine. Et moi, tu as vu une fois, j'ai dit une phrase et voilà, je la pense vraiment. Pour moi, c'est quoi la réussite ? Pour moi, la réussite, c'est quand tu n'habites plus chez tes parents, mais que tes parents, ils habitent chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu as gagné, quand tu as tes parents à côté de toi, alhamdoulilah, tu as vu, et tu es bien, tu es max, c'est que tu peux t'occuper d'eux et de leur rendre un peu la misère qu'on leur a fait en bonheur, frérot, et tu as vu, toute cette merde qu'on a fait par de bons moments, c'est ça la réussite pour moi. Magnifique. Et tu disais aussi que ta mère t'avait dit yeux dans les yeux qu'elle était très fière de toi. Bien sûr, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est fière de moi, ma mère, elle est contente, grave. Il faut qu'on voit que je m'en suis sorti, grâce à Dieu. Et voilà, tu as vu, ça lui fait plaisir par exemple, je t'ai dit, j'ai eu un mois, je suis resté au Maroc, frérot, j'étais avec ma femme, mes enfants, mes parents, tu as vu, frérot, c'est kiffant. Dans un texte, il n'est pas encore sorti, j'ai dit, j'ai vu le sourire de mon fils dans les yeux de mon père. Tu vois ce que je veux dire, c'est beau, tu vois l'image, tu vois ton père en train de regarder le sourire de son petit-fils. Tu vois la transition, frérot, c'est trop fort, c'est waouh. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Elhamdoulilah, je suis conscient que, frérot, j'ai été béni, j'ai été béni, frérot, pour avoir eu cette chance de vivre ça. Elhamdoulilah, je ne remercierai jamais assez le bon Dieu pour ça. Parce qu'en plus, tu as vu, comme je t'ai dit, on a eu une jeunesse très mouvementée, on a fait beaucoup souffrir à nos parents. Elhamdoulilah, j'ai eu la chance de pouvoir, il y en a qui n'ont pas eu cette chance, leurs parents sont partis avant, ils ont grandi, frérot, ils s'en sont mordus les doigts. Quand t'es jeune, je t'ai dit, moi t'as vu, je les ai fait galérer, j'ai des souvenirs, frérot, mon père descendait, nous cherchait à la cité, je me cachais derrière des buissons, je me dis, attends, il ne faut pas qu'il me crame le taron, ils te cherchent partout et aujourd'hui, frérot, je m'imagine, mon fils, il me fait ass, mais frérot, je serai comme un dingue, je ne peux pas. C'est pour ça que même, je me prends la tête et que je ne veux pas que mes enfants grandissent au cœur de la cité, frérot, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Il ressemble à quoi ta vie en Espagne ? En Espagne, frérot, les enfants, je me prends la tête, les enfants, tu as vu, mon fils, là j'ai des petits jumeaux, frérot, ils ont un an et demi presque, ça veut dire, donc eux, ils m'épuisent, ils m'épuisent, mais voilà, tu as vu, c'est un bon épuisement et donc pour moi, je me prends la tête sur ma vie familiale. Les enfants, mon fils le plus grand, là il est à l'école, il a déjà sauté une classe, alhamdoulilah, il a en CE2, et ma femme aussi, elle se prend la tête sur son éducation et voilà, moi aujourd'hui, c'est ma femme, mes enfants, mes parents et voilà, tu as vu, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Surtout que les petits doivent être trilingues. Pas encore, le petit, vu que j'ai eu cette galère, donc ils ont passé un an quand même, on a passé un an au Mans, donc ils commençaient, les plus grands, ils commençaient un peu à gérer l'Espagne au début, franchement pas qu'on allait partir à Dubaï au début. Quand ils m'ont attrapé, j'allais quitter l'Espagne, j'allais partir à Dubaï et ça, ils avaient fait les papiers et tout, j'avais préparé les préinscriptions d'école, ils m'ont fait glisser l'été et je me suis retrouvé, voilà. Donc on était obligés de rester en France, ma femme qui allait accoucher, donc voilà, elle a accouché en France, au Mans, donc après on est resté un an au Mans, donc mon fils, je l'ai scolarisé là-bas et voilà, comme maintenant elle se retournait en Espagne là, donc ça recommence à lui revenir parce qu'il est resté quand même une bonne année, il commence à maîtriser l'Espagnol, mais après on parle beaucoup français, on ne parle que français nous à la maison, donc il écoute le français, ça reste comme moi, mes parents, on parle le marocain, je parle très bien le marocain, lui il parle le français, en plus il est à l'école française, donc voilà, je kiffe le calme, je suis un mec posé, j'aime bien le calme et tout, mais en Espagne, j'ai ce compromis que les gens ne me connaissent pas forcément, l'Espagnol en lui-même, il ne me connaît pas, c'est les mecs de France ou les mecs du Maroc ou quelques Espagnols qui parlent un peu marocains qui vont me connaître, mais sinon les Espagnols, je peux aller faire mes courses tranquillement, je peux aller à la boulangerie, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, mettre du gel, je descends en pyjama, claquette, c'est la maladie qu'on met ça, franchement revivre la vie d'un monsieur de tout le monde, ça fait du bien et ça je l'ai retrouvé, ce plaisir je l'ai retrouvé en Espagne, c'est pour ça que je kiffe l'Espagne, franchement je vis trop bien la qualité de vie, hier encore je te jure je regardais une vidéo, je parlais de ça tout à l'heure avec des potes à moi, il disait les pays où il fait bon vivre, l'Espagne c'était numéro 2, le Maroc je crois il était 4ème, 5ème je crois c'était la Thaïlande et le premier ça m'avait choqué c'était le Mexique, je me suis dit c'est bizarre pourtant ça fait rup le Mexique t'a capté, voilà la rara tout ça t'a capté ça fait rup un peu et il disait que non justement au niveau quand même niveau sécurité, tu sais, climat, la qualité de vie, le prix de la vie et tout, voilà, l'Espagne était quand même 2ème et les Émirats en 3ème et surtout il y a une forte communauté marocaine là-bas en Espagne ? ouais grave, grave grave surtout le sud où est-ce que je suis après même dans le nord vers Barcelone tout ça mais le sud où est-ce que je suis moi dans la Costa del Sol t'as énormément parce que c'est vraiment la porte de l'Afrique absolument des fois moi je prends comment ça s'appelle je descends, je prends le bateau je descends à Tarifa je prends le bateau en 1h je suis à Tangier et hormis la musique toi tu as diversifié tes business ? j'ai essayé justement à un moment j'ai essayé de me lancer dans la restauration j'avais fait t'as vu j'avais fait une chaîne de tacos j'ai essayé j'ai essayé j'ai pas réussi parce qu'en vrai il faut être là il faut être dedans il faut être dedans il faut suivre le truc il faut essayer donc ça j'ai fait voilà j'ai fait j'ai abandonné je te mens pas après un peu d'immobilier mais sinon la musique et ma famille je te mens pas c'est vraiment la famille au centre des débats exactement grave merci frérot et c'est quoi le bilan que tu ferais de ta vie là ? franchement le bilan tu as 40 ans c'est quand je vois mes trois enfants je me dis waouh Dieu m'a gâté au nom de toute l'équipe de WISL sincèrement on te remercie chaleureusement frère franchement t'es une bombe t'es une crème t'as toujours le sourire tu fais pas de rétention d'informations tu parles de ta vie et comme je te l'ai dit tout à l'heure frérot ça sauve des vies bien sûr on est pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit encore si c'était vrai si c'était vrai je l'aurais fait mais frérot on connait le résultat tu vois ce que je veux dire on connait le résultat à la fin j'ai réussi à atteindre cet âge là t'as vu justement pas il y a 15-20 ans j'aurais pas eu ce discours tu vois ce que je veux dire il faut un moment c'est comme dans je sais pas si t'as lu le livre l'alchimiste de Paulo Coelho souvent j'en parle c'est un livre frérot en vrai tu te rends compte que t'as besoin de passer par tout ça pour te rendre compte qu'au final en vrai le secret c'est tes racines t'as vu tu vois ce que je veux dire ton bien-être il part de la source et en vrai t'as besoin quand même de traverser toutes ces étapes pour se rendre compte qu'en vrai le bonheur il est si simple voilà t'as bien raison frérot Yougataga merci frère merci à toi merci beaucoup mon frère c'était le chair et qui est 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec mon romboy mon frangin Mr. Yougataga pour me un seul mes paroles valtières peace we hustle baby